Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour tout le monde. Je voudrais aussi en notre nom à tous adresser nos félicitations à un de nos collègues, à M. Bruno Sandras, qui vient d'être élu député de la Polynésie française. Je voudrais aussi en notre nom à tous adresser nos félicitations au nouveau secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, M. Estrosi, qui vient d'être nommé ce matin. M. Temerou aurait été élu député. Je lui aurais souhaité bonne chance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien. Je vais demander au secrétaire général de nous donner lecture des procurations qui ont été déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Philippe Schill à Mme Tilda Foulaire, de Mme Florent-Romance à M. Thomas Moutam, de M. Flosse-Garçon à M. Edouard Fritsch, de Mme Aïti Pascal à Mme Théoura-Eriti, de M. Nari Toneynet à Mme Juliette Ouattama, et enfin de Mme Richton-René à Mme Missette Aérop. Bien. Je demande au secrétaire général de nous donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Désignation des représentants de l'Assemblée et de la prognésie française au sein des commissions organisées extérieures. Point 4. Désignation de rapporteurs de projets et propositions de l'ordre du pays. Point 5. Désignation des représentants de l'Assemblée et de la prognésie française au sein des commissions législatives. Point 6. Examen des rapports des projets de l'ordre du pays, des projets aux propositions de délibération et des avis. Point 7. Examen de la correspondance. Point 8. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 9. Clôture de la séance. Je demande à l'Assemblée d'approuver le projet d'ordre du jour qui est pour. A l'unanimité. Je vous propose donc de passer au point 2 de notre ordre du jour. Il s'agit des séances de questions orales. Nous commencerons par le groupe Tahoué Rahouira Tiram. Je vais donner la parole à M. Bruno Sandras. M. Sandras, je vais lire votre question. M. le Président, merci. M. le Président, chers collègues, Messieurs les ministres, je voudrais vous adresser mes salutations. Et, M. le Président, retour, vous remercier de vos messages d'encouragement pour les nouvelles fonctions qui sont les miennes. et vous annoncez donc que je démissionnerai à la fin de cette journée de l'Assemblée pour pouvoir permettre aux nouveaux représentants de siéger rapidement puisqu'on vient de m'informer que je peux le faire. Donc, vous dire que je vais donc quitter l'hémicycle avec regret, mais que je continuerai à suivre vos travaux de loin. Ma question s'adresse à M. Gaston Tonson, Président de la Polynésie française, concernant le bilan du séminaire du gouvernement. M. le Président de la Polynésie française, le lundi 4 juin, vous avez ouvert un séminaire gouvernemental qui s'est déroulé ce trois jours. À cette occasion, vous avez déclaré à la presse que vous souhaitiez faire le bilan de cinq mois d'activité, élaborer une feuille de route gouvernementale pour les mois à venir et dégager les actions significatives pour le prochain collectif budgétaire. Ce collectif n'a pas encore été transmis à notre Assemblée. Dans quel délai ce document devrait-il nous être soumis ? Toutefois, M. le Président, sans attendre ce collectif qui ne reflètera d'ailleurs peut-être pas l'ensemble de vos décisions, nous souhaiterions pouvoir être informés des grandes orientations qui ont été arrêtées à l'issue de ce séminaire. Vous voudrez bien également nous indiquer si parmi ces orientations, vous comptez initier d'ici la fin de l'année des grands chantiers comme la poursuite de l'aménagement du front de mer de Papété, la gare maritime et la voie rapide Terranouille. Plus globalement, en matière de projets d'infrastructures, pouvez-vous nous donner la liste, les montants et le calendrier de mise en œuvre des investissements publics que le gouvernement a engagés d'une manière certaine sur l'ensemble des archipels de la Polynésie française ? Merci. Merci, M. le Représentant. Je vous rappelle simplement que l'orateur dispose de trois minutes pour exposer la question. Sa question, il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre, quant à lui, dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit et distribué à chaque représentant. Nous avons commencé cette séance à 9h30, donc nous la clôturons dans une heure. Je donne la parole au ministre de l'Économie. C'est vous qui répondez à la place du président. Oui, M. le Président, bonjour. Bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants, M. le député, M. Rana. Effectivement, le président, étant pris à l'extérieur, avait prévu un déplacement dans une commune de l'est de Tahiti. Il m'a demandé de bien vouloir lire le projet de réponse qu'il a préparé aux questions d'actualité. M. le représentant, le gouvernement a effectivement tenu son premier séminaire les 4, 5 et 11 juin à la présidence. Conformément au programme que j'avais arrêté, les ministres ont décrit le bilan des actions initiées au cours des cinq premiers mois de leur mandat et présenté les principales réformes et mesures qu'ils entendaient mener d'ici la fin 2007. Bien que les travaux aient été très denses, c'est bien volontiers que j'évoquerai certains des sujets abordés au cours de ce séminaire dans le temps de parole qui m'est imparti pour répondre à vos questions. Un document complémentaire récapitulant les principaux dossiers du séminaire vous sera distribué en séance afin de compléter votre information. A l'occasion de ces travaux, le gouvernement a pris connaissance du contrat de projet en cours de finalisation sous l'égide du ministre en charge de l'économie et des ministres concernés par les secteurs reconnus prioritaires que sont la santé, l'éducation, le logement et les équipements structurants. Le dossier sera prêt pour être présenté au nouveau gouvernement de la République début juillet à Paris. Il vous sera présenté dans ses grandes lignes en réponse à une seconde question orale donc tout à l'heure. Il a également été débattu du pacte social que le gouvernement souhaite passer avec les partenaires sociaux au cours de l'année. Le premier objectif est de stimuler l'activité économique et d'y atteler le progrès social dans la double perspective de créer de la richesse et de mieux la partager. Le second objectif est de rétablir l'équilibre des comptes de la protection sociale. Dans le prolongement du pacte social, la question du logement s'est située au cœur des débats et des préoccupations des membres du gouvernement. Sur ce point, le ministre chargé de la Solidarité a confirmé qu'environ 800 logements pourraient être livrés en 2007. Mais au-delà de ce chiffre, le gouvernement a convenu de la nécessité d'une redéfinition profonde de la politique et des moyens dans ce domaine qui correspondent aux choix opérés en termes d'aménagement du territoire. Le gouvernement a également pris connaissance d'une série de nouvelles mesures d'insertion par l'emploi et du plan de campagne de la direction de l'équipement et de l'établissement des grands travaux. A ce sujet, il a été constaté une bonne montée en puissance de la commande publique dont la contribution à la relance devrait être sensible dès le début du second semestre. Monsieur le représentant, vous m'interrogez aussi sur la préparation du collectif. Ce dernier est en phase d'arbitrage et vous devriez le recevoir courant juillet. Concernant les grands chantiers, le projet d'aménagement du front de mer de l'établissement des grands travaux se poursuit, même si j'ai demandé à ce que le dossier préparé sous le précédent gouvernement soit révisé. Toutes les opérations prêtes et qui ne sont pas susceptibles de générer de nouvelles charges à couvrir par de nouveaux impôts vont être lancées. Je pense notamment au parc Paufei, destiné aux loisirs des familles et au tourisme, dont les travaux devraient démarrer d'ici trois mois à la gare maritime, dont les travaux démarreront début 2008. S'agissant des aménagements routiers dans la zone urbaine, nous avons souhaité concentrer les études sur les principaux points noirs de la circulation, notamment les carrefours Tiperoui, Prince-Hineuil et Essor. Quant au projet Terra Nui, il a été abandonné dans sa configuration d'origine en 2004 et si des solutions alternatives sont à l'étude, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur sa reprise. Vous souhaitiez également, M. le représentant, connaître la liste et le calendrier des investissements publics pour l'ensemble des archipels. Pour ce qui concerne le ministère en charge de l'équipement, le plan de campagne a été présenté au cours du séminaire et devrait être approuvé au Conseil des ministres ce mercredi. Je demanderai au ministre de l'équipement d'en faire une large diffusion auprès des membres de votre Assemblée. Merci de votre attention. M. le Président, c'est le message qu'a souhaité adresser en réponse à la question d'actualité le président de la Polynésie. Il y a un document que j'ai ici en ma possession qui va être reprographié pour être transmis à l'ensemble des représentants. Merci. Merci, M. le ministre. Vous remettez le document au secrétariat général pour qu'il soit fait diffusion de ce document. Merci beaucoup. Je demande à M. Jean-Christophe Buissot, président du groupe Polynésien Ensemble, de poser sa question au président du gouvernement. M. Buissot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, M. le ministre, de la presse et du public, bonjour. C'est une question qui s'apparente un peu à la question qui vient d'être posée par le président du groupe Taro et Arbulatida, mais qui envisagent un peu différemment les réponses puisqu'il s'agit ici de contrats de projet. M. le Président du gouvernement, la priorité de notre gouvernement a été de rétablir les relations de conférence de la Polynésie française avec l'État. Vous êtes engagé dès janvier 2007 lors de missions à Paris à défendre les intérêts de notre pays et vous avez signé un protocole d'accord avec le ministre de l'Outre-mer sur la mise en place d'un contrat de projet dans les secteurs de l'éducation, du logement social, de la santé et des équipements structurants. Ce contrat de projet 2007-2013 pour la Polynésie française sera prochainement soumis au gouvernement central. Dans cette perspective, vous vous déplacerez à Paris pour la soumission de ce contrat très bientôt. C'est ce que vient de confirmer le ministre de l'Économie. M. le Président, ce document engageant l'avenir de notre pays, pourriez-vous communiquer à notre Assemblée en instance les objectifs stratégiques ainsi que les actions de développement économique, social et culturel du projet en cours de finition ? Envisagez-vous également de soumettre à notre Assemblée pour avis le dit projet avant de conclure avec les instances de l'État ? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, M. le Président. M. le Ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, à nouveau, je vous propose de lire la réponse du président de la Polynésie française puisque la question lui était adressée sur ce contrat de projet. A la suite de ma rencontre avec le Président Jacques Chirac en janvier dernier, le principe d'un partenariat financier avec l'État en complément de la DGDE a été acté par le ministre de l'Outre-mer, François Baroin. Le 13 mars 2007, à l'occasion de mon deuxième déplacement à Paris, un protocole d'accord a pu être signé entre l'État et la Polynésie française, protocole d'accord par lequel nous nous engagions à définir ensemble les orientations ainsi que les actions à mettre en œuvre dans des secteurs prioritaires et nécessitant des interventions d'urgence, le logement social, la santé, les grands équipements structurants et l'éducation. En mai dernier, j'ai eu la chance et l'honneur, la veille de son investiture, de pouvoir également m'entretenir avec Nicolas Sarkozy de la situation économique et sociale de la Polynésie française ainsi que du rétablissement des relations de confiance entre l'État et notre pays d'Outre-mer. Il m'a, à cet égard, invité à achever dans les meilleurs délais et en étroite collaboration avec le représentant de l'État en Polynésie française les travaux préparatoires que nous avions engagés afin de pouvoir inclure ce contrat de projet dans la loi de finances pour 2008. Les travaux ont donc été poursuivis dans le cadre de quatre groupes de travail sous la coordination du ministre de l'Économie et en étroite collaboration avec les services de l'État en Polynésie française dans la perspective d'un aboutissement courant juin. Cet objectif est à présent atteint et mon prochain déplacement en métropole après la fête de l'autonomie aura pour objet principal de présenter à Paris le projet de documents contractuels ayant résulté de nos travaux. Les rencontres envisagées avec le gouvernement de la République me permettront ainsi d'exposer plus en détail les situations d'urgence que connaît à l'heure actuelle la population polynésienne dans ces secteurs considérés comme prioritaires et qui font le présent appel à la solidarité nationale. Pour des raisons tant géographiques qu'historiques mais également démographiques, la Polynésie française ne saurait en effet relever à elle seule les défis qui se posent aujourd'hui en matière d'éducation de logement social d'accès aux soins d'accompagnement des communes dans la mise en place de services publics aussi essentiels que la distribution d'eau potable l'assainissement des eaux usées et le traitement des déchets ou encore la sécurité des personnes face au risque de houle cyclonique. Fier de notre appartenance à la République et des valeurs qu'elle porte je suis intimement convaincu de l'efficacité pour le présent et pour l'avenir des Polynésiens de ce partenariat retrouvé fort et durable entre l'Etat et notre collectivité. Alors il est prévu également que je puisse vous donner un peu plus de détails par rapport aux thèmes qui sont proposés. Ainsi dans le domaine du logement social le diagnostic établi lors des états généraux du logement mené en 2005 démontre que la Polynésie française doit s'engager dans une réorientation radicale de la politique du logement. Le contrat de projet constitue une opportunité majeure pour dynamiser la production de logements sociaux et répondre aux besoins des familles polynésiennes. Les actions proposées ont été sélectionnées au regard de leur caractère prioritaire la résorption de l'habitat insalubre RHI donc le développement de l'offre locative sociale la remise à niveau du parc ancien locatif. Le développement des autres segments de l'offre sociale location-vente accession directe intermédiaire sociale est volontairement exclu de ce contrat et fera l'objet de programmes spécifiques. Dans le domaine de la santé le schéma d'organisation sanitaire SOS fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire dans le respect de la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé. Le programme vise à améliorer la couverture sanitaire territoriale conformément aux recommandations du schéma d'organisation sanitaire 2003-2007 qui n'ont pu être mis en œuvre notamment dans le domaine des soins de proximité de la santé mentale et des urgences. Pour ce qui concerne les grands équipements structurants deux grands objectifs ont été retenus pour ce thème premièrement les infrastructures environnementales dans le cadre de la réforme communale qui sera mise en vigueur par le nouveau Côte des communes en 2012 il convient dans ce contrat de rattraper le retard il convient de rappeler que la non mise en place de ces équipements est susceptible d'engager la responsabilité pénale des élus municipaux. Techniquement les solutions sont connues et depuis 1994 d'importants programmes ont été mis en œuvre en termes de collecte des déchets d'assainissement collectif des zones à vocation touristique et à forte densité de population d'assainissement des établissements classés et d'adduction en eau potable En termes d'adduction en eau potable est prévu un programme conséquent de rénovation et de création de réseaux mais également de mise en œuvre de systèmes innovants respectant le plus possible cette ressource nouvelle rare dans certains écosystèmes notamment les atolls. Deuxième objectif la sécurité des personnes poursuivie donc en matière d'équipements structurants il consistera en la construction et en la rénovation d'abris anticycloniques dans les atolls des Tuamoutougambiers Enfin pour ce qui concerne l'éducation les investissements nécessaires au titre de l'enseignement secondaire doivent faire l'objet d'une mission d'évaluation prévue au cours du deuxième semestre de cette année et qui donnera lieu à la signature d'une convention spécialisée L'État prendra en charge la construction de l'extension de l'université et la Polynésie française prendra en charge la construction de logements pour les étudiants n'ont donc été retenus dans ce contrat de projet que les actions en cofinancement au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche A ce titre il est proposé que l'État et le pays cofinancent la construction d'une maison internationale d'une maison des étudiants ainsi que diverses actions de recherche Je souhaiterais enfin profiter de la présente occasion pour remercier devant cette assemblée l'ensemble des équipes de l'État et du pays ayant participé à l'élaboration de ce projet de documents contractuels pour l'implication dont ils ont su faire preuve et pour la qualité des travaux fournis Je vous remercie de votre attention Merci monsieur le ministre Je vais demander à madame Hirschon ou Nathéa au nom du groupe UPLD de poser sa question au président du gouvernement Madame Hirschon vous avez la parole Ma question s'adresse au président du gouvernement je souhaite connaître votre position sur ce qu'il convient de considérer comme une grave inconvenience ainsi qu'un intolérable dysfonctionnement de votre gouvernement utilisant des fonds publics servant au final le soutien d'actions syndicales En effet après avoir été engagé comme conseiller technique avec une rémunération mensuelle de 750 000 francs au ministère des transports fonction obligeant à une légitime obligation de réserve et de neutralité Monsieur Ronald Terorotua s'est mis en congé pour activement fomenter et soutenir le dernier mouvement d'action de grève de la zone portuaire tout en négociant dans le même temps avec son ministre de tutelle des revendications des grévistes Je voudrais également savoir si ce monsieur s'est mis en disponibilité pour s'occuper aussi longtemps et activement de la grève du Sofitel Moréa Le financement par des fonds publics d'un leader syndical en exercice recruté sous couvert d'occuper une fonction technique au sein d'un cabinet ministériel est totalement incompatible des règles de probité déontologie éthique ainsi que des règles qu'impose la comptabilité publique Cette situation aussi légitime qu'abusive ne peut qu'engendrer la confusion des pouvoirs et des responsabilités entre l'exécutif et une centrale syndicale ce qui n'est pas admissible Monsieur le Président je souhaiterais au Monsieur le Ministre des Transports puisque vous êtes le ministre concerné avoir des explications par rapport à la question que je viens de formuler Maroudou Merci Madame Michonne au bon du gouvernement oui Monsieur le Ministre des Transports Oui Monsieur le Président Mesdames Messieurs Représentants Monsieur le Débuté Je vais vous donc vous livrer Madame la Représentante la réponse du Président du gouvernement relative à votre question Madame la Représentante Monsieur Ronald Terrojoutoua a bien été recruté en qualité d'agent de cabinet et placé auprès du ministre en charge des Transports Terrestres auprès duquel il suit les questions liées au transport en commun et plus particulièrement le lourd dossier qui concerne la zone urbaine sa situation de leader syndical ne constitue pas une incompatibilité avec le statut applicable au personnel de cabinet de reste Monsieur Ronald Terrojoutoua a sous le gouvernement précédent exercé des fonctions analogues sans que cela paraisse vous émouvoir Monsieur Ronald Terrojoutoua n'est donc pas missionné par mon gouvernement pour conduire les actions syndicales qu'il croit devoir mener dans le cadre des droits dont il jouit en tant que leader syndical que la loi protège en revanche il lui appartient de concilier les activités qu'il exerce en tant que président d'un syndicat et les missions qui lui sont dévolues par le gouvernement l'attention à l'intéressé a été attirée par mes soins sur ce point dès sa prise de fonction et quant au conflit collectif que vous évoquez concernant le port autonome ou l'hôtel Sofitel je puis vous assurer que mon gouvernement s'est impliqué dans la même mesure que dans les autres conflits et qu'en toute neutralité afin que la paix sociale revienne et que l'activité économique se poursuive en aucune façon la situation professionnelle de Monsieur Ronald Terrojoutoua n'a interféré dans cette démarche je remercie de votre attention Merci Monsieur le Ministre Je donne la parole à Madame Iriti représentante qui interviendra au nom du temps vous avez la parole Madame Merci Monsieur le Président et bonjour Monsieur le Ministre Yorana chers collègues représentants Yorana aux journalistes au public et à tous Yorana ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Solidarité le 15 mai dernier notre Assemblée a modifié les règles docteurs de la continuité territoriale A cette occasion Madame la Ministre de la Solidarité avait déclaré que dès publication de ce nouveau texte au journal officiel de la Polynésie française elle pourrait relancer le dispositif qui avait été suspendu Ce texte a été publié le 22 mai Or depuis il semble que le bureau de la continuité territoriale soit dans l'incapacité de traiter les demandes faute de reprise effective du dispositif Aussi nous souhaiterions être informés des raisons qui empêchent pour l'heure la mise en application de la délibération que nous avons adoptée par ailleurs et devant l'incompréhension de certains dirigeants du monde associatif nous voudrions avoir à nouveau des précisions sur les raisons qui ont poussé le ministre de la Solidarité à nous demander d'exclure les associations du bénéfice de l'octroi de cette aide Marouro M. le ministre de l'économie voulait lire votre réponse s'il vous plaît oui M. le Président j'ai donc la charge également de répondre à cette question pas que je souhaite monopoliser la parole mais ma collègue qui je crois était en route n'a pas encore pu arriver donc je vous propose de lire la réponse qu'elle a préparée à la question posée par notre représentante la continuité madame la représentante la continuité territoriale est effectivement un sujet d'actualité depuis ma conférence de presse du 22 mars 2007 beaucoup de personnes plus ou moins bien informées et intentionnées ont pris la parole à ce sujet j'ai même constaté qu'un candidat à la députation a inscrit la continuité dans son programme de campagne hors de toute polémique votre question me donne l'occasion de m'expliquer point par point sur le sujet et je vous en remercie mais d'abord si vous le permettez un petit historique très rapide la loi programme pour l'outre-mer numéro 2003 660 du 21 juillet 2003 a instauré la dotation de continuité territoriale avec un objectif très simple réduire pour les résidents des régions et collectivités d'outre-mer le coût du billet d'avion pour leur déplacement vers la métropole la consommation des crédits a été très faible en 2004 en conséquence le dispositif en 2005 était étendu aux étudiants ne bénéficiant pas du passeport mobilité et aux membres d'associations à des conditions très avantageuses prise en charge à 90% du billet d'avion sans condition de ressources ni plafond avec ces nouvelles dispositions la consommation des crédits est devenue tout de suite très importante et malgré deux périodes de fermeture en avril et en août 2006 le gouvernement n'a pas pris à ce moment-là les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation en 2007 le succès du dispositif s'est confirmé très rapidement et au 22 mars 2007 jour de ma conférence de presse l'engagement des crédits était déjà de 423 millions 918 114 francs CFP sur une dotation globale annuelle de 516 millions 953 222 francs CFP voilà pourquoi j'ai pris la décision de fermer partiellement et temporairement ce dispositif vous avez tous présent à l'esprit les nouvelles dispositions qui ont fait l'objet de la délibération 2007-12 APF votées à l'unanimité par notre assemblée le 15 mai 2007 et je n'y reviendrai pas dans le détail sauf sur les deux points qui font l'objet de votre question premier point vous dites madame la représentante donnez-nous les raisons qui empêchent pour l'heure la mise en application de la délibération que nous avons adoptée la délibération s'est appliquée dès le lendemain de sa publication au JOPF mais de manière restrictive je vous le concède en effet j'ai préféré dans un premier temps restreindre le bénéfice de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin les accompagnateurs dans le cadre des évacuations sanitaires et les étudiants qui ne peuvent bénéficier d'un autre dispositif notamment le passeport mobilité différer l'action des nouvelles dispositions est impopulaire j'en ai conscience mais pour repartir d'un bon pied il est important de laisser du temps au bureau de la continuité territoriale pour prendre en accord avec le CDE des mesures permettant de rationaliser la gestion de cette aide dans l'intérêt des personnes qui y sont éligibles cette période est mise à profit par le bureau pour remettre à plat la gestion et procéder aux ajustements utiles report à nouveau des engagements non liquidés en 2006 annulation des engagements correspondant à des voyages non effectués discussion avec les compagnies d'aviation etc aujourd'hui je m'engage à travers moi donc je m'engage devant vous à ouvrir officiellement la continuité territoriale à tous le lundi 16 juillet 2007 je répète cette phrase aujourd'hui je m'engage devant vous à ouvrir officiellement la continuité territoriale à tous le lundi 16 juillet 2007 deuxième point le problème de l'incompréhension du monde associatif c'est là que nous avons rencontré le plus de difficultés nous savons tous que la réglementation a permis que beaucoup d'abus soient commis en toute légalité il fallait prendre une décision et je l'ai prise dorénavant les associations en tant que telles ne sont plus éligibles à l'aide mais chaque membre s'il satisfait aux critères de ressources peut demander à en bénéficier à titre individuel je vous rappelle que dans le nouveau texte cette aide a été réévaluée elle est actuellement de 50% du prix du billet plafonné à 100 000 francs CP 50% du prix du billet plafonné à 100 000 francs CP ce dispositif a l'avantage d'éviter toutes sortes de dérives de la part de certaines associations et de dégager des crédits pour permettre à beaucoup plus de personnes de bénéficier de cette aide une fois le nouveau dispositif bien rodé nous ferons un premier bilan qui nous permettra je l'espère de l'assouplir en novembre 2007 en résumé rien n'est figé les textes peuvent évoluer mon objectif est de pouvoir utiliser intégralement les crédits mis à nos dispositions pour aider le plus grand nombre possible de Polynésiens à voyager voilà donc les quelques mots de réponse que Mme la ministre de la Solidarité a souhaité apporter à cette question d'actualité je voudrais saluer Mme la ministre qui vient d'arriver merci M. le ministre j'appelle Rosina Chinfou au nom du groupe UPLB qui a une question à poser au président du gouvernement vous avez la parole Mme Chinfou merci M. le président Mme, Messieurs les ministres Mesdames, Messieurs les représentants Yorana et donc cher public Yorana j'ai une question donc qui est adressée à M. Gaston Thomson et qui a pour objet donc l'hôtel Rockland et je présente cette question orale au nom de l'UPLD M. le président une de vos premières actions en qualité de président de pays a été de vous précipiter à commander un audit sur l'acquisition du Rockland Hotel en Nouvelle-Zélande par le gouvernement Temaru dans le même temps un large débat à l'Assemblée a été consacré à ce sujet occasion pour votre majorité de publiquement accusé sans fondement le gouvernement Temaru permettant ainsi la propagation de rumeurs les plus délirantes à dessein de salir et de vilipender ce gouvernement récemment la presse d'Oglen a fait l'écho d'un conflit entre les avocats néo-zélandais chargés de la mission notariale et les services fiscaux de Nouvelle-Zélande la presse locale et la presse internationale ont pris soin de préciser que ce contentieux était totalement étranger à l'acquisition de l'immeuble et aussi méconnu du gouvernement Temaru il leur conviendrait que vous en fassiez également la déclaration publique et rétablir la vérité Monsieur la sentance je vous demande de nous faire connaître les intentions de votre gouvernement sous la finalité réservée au Rockland Hotel ainsi que les conclusions sur l'audit ordonnée par vous et pour terminer pouvez-vous nous informer qui en assure la gestion et le gardiennage je vous remercie merci madame Rosisa à Shinfo de connaître les intentions du gouvernement sur la finalité réservée au Rocklands et les conclusions des audits est prématurée puisqu'un missionnaire est actuellement à Auckland pour mettre en place avec l'avocat actuel du pays les expertises immobilières et comptables mais surtout une structure d'exploitation dans l'objectif d'une fermeture progressive de l'hôtel en effet la situation trouvée en janvier 2007 est de nature à engager la responsabilité pénale des deux présidents du pays dès lors que la gestion actuelle serait qualifiée de gestion de fait par le juge des comptes sachez que cet hôtel fonctionne depuis mai 2006 sans qu'il n'existe de lien contractuel entre le pays et l'exploitant sachez que l'exploitant a été choisi par le cabinet d'avocat chargé par l'ancien gouvernement d'acquérir l'immeuble et qui en détient les comptes et les sommes revenant au pays sachez que ce cabinet d'avocat refuse depuis plus de deux mois de remettre les comptes à notre avocat qui va devoir saisir la low society sachez enfin que cet achat qui a coûté au pays plus de 600 millions n'a à ce jour rien rapporté au pays si la presse néo-zélandaise médiatise aujourd'hui l'affaire Nautilus qui a éclaté en 98-99 c'est en raison d'une décision de la Cour suprême qui permet de penser que les services fiscaux vont prendre des mesures pour mettre en faillite l'avocat du gouvernement Temaru pour une dette de TVA GST en Nouvelle-Zélande représentant 300 000 dollars néo-zélandais ce contentieux est indépendant de l'acquisition du Rocklands mais il est pendant devant les tribunaux depuis plus de 10 ans il est dommage que l'ancien président qui se rend si souvent en Nouvelle-Zélande ait méconnu l'affaire du Nautilus enfin grâce à notre avocat nous avons pu récupérer avec beaucoup de difficultés mais avant la liquidation judiciaire qui menace peut-être l'avocat du gouvernement Temaru le montant de la TVA GST soit 950 000 dollars NZ qui avait été versé alors qu'elle n'était pas due compte tenu du planning des expertises dont les crédits sont inscrits au prochain collectif la décision de conserver ou de vendre l'hôtel Rocklands vous sera communiquée sous deux mois environ telle est la réponse monsieur le président que souhaite apporter le président de la politique française merci monsieur le ministre de l'économie je vais donner la parole à madame Burke qui a une question à poser au gouvernement au nom du groupe EPLD sur l'implantation du collège de Mataya vous avez la parole je remarque ce matin que ma question qui s'adresse à monsieur Gaston Tengsang ni Gaston Tengsang n'est là ni la photo du président Sarkozy il y a un vide dans cet hémicycle vous vous ennuyez madame Burke vous vous ennuyez là non mais ma question j'avais une question à poser poser la question s'il vous plaît posez votre question s'il vous plaît posez votre question nous avons du travail nous avons beaucoup de travail monsieur Fritz je vous apprécie ce matin vous êtes d'humeur à sourire mais depuis ce matin vous rongez vos ongles alors c'est vrai vous savez que vous faites pitié madame Burke vous savez que vous nous faites pitié alors posez votre question s'il vous plaît posez votre question vous pouvez faire venir monsieur Tengsang alors il s'avère que votre gouvernement ait donné son accord pour que le nouveau collège de matériel soit construit sur un terrain communal aux abords directs de la rivière Weimar c'est une source si les études d'impact concluent à une qualité des sols excluant des risques d'infiltration polluant secours d'eau il n'en demeure pas moins qu'une telle implantation est contraire à toute notion de développement durable et culturel en effet la Weimar reste aujourd'hui l'unique rivière de Tahiti exempte de pollution et il n'est pas contestable qu'une concentration quotidienne de 700 élèves directement à ses abords ainsi que les activités commerciales qui ne manqueront pas de suivre ne pourront être que source de pollution diverses et multiples et je voudrais également signaler qu'aux abords de la source Weimar le week-end on peut constater toujours que les voitures s'accumulent pour consommer de l'alcool alors juste à côté d'une école voilà l'incitation à la consommation d'alcool puisque vos maires ne font rien pour dissuader ces personnes d'aller consommer de l'alcool à cet endroit là la cohérence donc d'un développement durable ainsi que la protection des sites encore intactes donc dont Tahiti a le plus grand besoin pour les générations futures et ses aménagements touristiques impose que la Weimar reste protégée de tous risques de pollution y compris éventuel en démarrant l'axe majeur d'un ensemble d'aménagements orientés tourisme vert effectivement c'est un lieu hautement touristique mais malheureusement le week-end quand les touristes ont envie d'y aller c'est pas loin d'appeler l'adhésion des habitants de Matéa l'implantation du collège sur les bords de la Weimar relève bien plus de l'entêtement ainsi que des caprices du maire de cette commune alors que des solutions alternatives de bon sens existent à proximité vous savez notre gouvernement avait trouvé d'autres lieux d'autres terrains où ce collège aurait pu se faire notamment à Papéaris sur les hauteurs et que le maire s'est entêté à le déplacer de ce côté là aussi je vous remercie de nous communiquer la position officielle et définitive du gouvernement sur le choix du lieu d'implantation de ce collège merci bien madame Burke ministre de l'économie vous avez une réponse à la question posée vous avez la parole monsieur le président il m'appartient à la nouveau de donner connaissance de la réponse du président et du ministre de l'éducation madame la représentante ce matin la construction du collège prévu initialement sur un terrain appartenant au pays proche de la source vaillement a été remise en cause suite à des doutes émis sur un éventuel risque de pollution de la vaillement cependant après examen du dossier il s'avère que les conclusions de l'étude d'impact ne font apparaître aucune menace de pollution pour la source vaillement de plus le ministre de l'éducation a pris la tâche du service de la culture et du patrimoine afin que les sites archéologiques pouvant éventuellement être proches du futur établissement soient repérés et préservés dans un souci d'apaisement et afin de présenter le projet aux intéressés le ministre de l'éducation a rencontré le conseil municipal de Tevayuta puis la population de cette commune au cours de ces réunions il a été constaté que le projet recevait un avis favorable de la plus grande majorité toutefois et afin de rassurer pleinement nos interlocuteurs il a été proposé la création d'un comité de suivi ce comité de suivi a été mis en place lors d'une réunion à la mairie de Tevayuta le 22 mai 2007 il se compose de 16 membres suivants ministre de l'éducation président maire de Tevayuta premier vice-président maire délégué de Papéari deuxième vice-président population de Mataya sept représentants population de Papéari quatre représentants culture et du patrimoine un représentant environnement un représentant ce comité sera obligatoirement invité aux réunions de chantier et sera destinataire des procès-verbaux de ces réunions il pourra donner tout avis sur les conséquences des travaux tant en matière d'environnement qu'en ce qui concerne la présence d'éventuels sites archéologiques bien entendu le ministre de l'éducation s'engage à prendre en considération et à étudier avec la plus grande attention toutes les observations émises par ce comité de suivi dans le cadre de ses attributions enfin je tiens à tirer votre attention sur l'urgence à entreprendre la construction du collège de Tevailluta s'agissant d'une opération inscrite au contrat de développement 2000-2004 les services de l'état nous ont informé que la date limite des opérations était fixée au 15 août 2007 faute de quoi les crédits pourraient être perdus voilà monsieur le président la réponse du président de la Polynésie française merci monsieur le ministre je voudrais en entrenant à tous remercier les deux ministres qui ont fait l'effort d'être présents pour cette séance des questions au gouvernement mais monsieur le ministre de l'économie je voudrais que vous transmettiez un message au gouvernement en entrenant à tous car nous avons si peu l'occasion de nous voir en séance plénière que nous souhaiterions en tous les cas je parle au nom de tous les représentants ici présents nous souhaiterions malgré tout que le gouvernement fasse un effort pour être présent ne serait-ce que pour cette petite heure de questions au gouvernement nous avons terminé avec la séance des questions orales le point 3 de l'ordre du jour prévoit la désignation des représentants de l'assemblée de la Polynésie française au sein des commissions et organismes extérieurs mes chers collègues je vous propose de reporter ce point compte tenu de la dernière information que nous venons d'avoir nous complétons la représentation des représentants donc au sein des commissions extérieures compte tenu de la réintégration de monsieur Michel Ypres au sein de notre assemblée mais comme vous venez de l'apprendre monsieur Bruno Sandras démissionne ce soir et donc libère pour sa part un certain nombre de représentations au sein des commissions extérieures je vous propose donc d'attendre l'intégration de madame Leroux demain matin qui sera donc la remplaçante de monsieur Bruno Sandras ici afin que nous puissions une fois pour toutes procéder au remplacement c'est pas la peine que l'on y revienne cette semaine ou la semaine prochaine donc je vous propose si vous voulez bien de reporter ce point de l'ordre du jour à demain matin ou demain après-midi en tous les cas nous aurons le temps d'y revenir si vous en étiez d'accord bien je vous propose de passer au point 3 de l'ordre du jour au point 4 de l'ordre du jour il s'agit de la désignation de rapporteur de projet et proposition de loi de pays madame la secrétaire générale oui monsieur le président nous devons désigner des rapporteurs pour 7 projets de loi de pays alors la première désignation concerne la demande de nouvelle lecture de la proposition de loi de pays numéro 2007 4 LPAP du 26 avril 2007 portant modification du code des marchés publics applicables aux communes de Polynesie française et à leurs établissements publics il s'agit là de remplacer monsieur Théina Mareoura qui a abandonné le rapport et qui donc laisse la place vacante y a-t-il y a-t-il des volontaires monsieur Moutam vous avez formulé une demande de reprendre derrière le rapport de monsieur Théina Mareoura oui bien monsieur tout le monde Moutam et candidat y a-t-il objection à cela non vous êtes d'accord tout le monde est d'accord bien deuxième projet de loi deuxième projet de loi le projet de loi de pays relatif à la taxe de développement local la TDL y a-t-il des y a-t-il un volontaire monsieur Mouant et toi oui on peut le dire haut et fort qu'on puisse l'entendre monsieur Mouant et toi nous est candidat a-t-il objection bien un projet de loi de pays troisième projet de loi de pays relatif à la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes y a-t-il un candidat madame Lucette Tahero y a-t-il objection madame Lucette Tahero est nommée la portée quatrième projet projet de loi de pays relatif au droit des douanes madame parquet y a-t-il objection madame parquet ensuite projet de loi de pays relatif aux entreprises adaptées au centre de distribution de travail à domicile aux conditions et modalités d'agrément des entreprises établissements et autres organismes assurant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et autres dispositions relatives aux travailleurs handicapés monsieur Buissou est volontaire y a-t-il objection monsieur Buissou est nommé rapporteur adopté alors le projet de loi de pays relatif à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat sur ce projet de loi madame madame Lucère Taïro madame Sylviane Terroatea pas d'objection madame Terroatea est nommée rapporteur bien donc y a pas d'objection sur ces nominations je consulte l'opposition y a pas de le consensus est total merci je vous propose donc de passer au point 5 de notre ordre du jour c'est ça pour ce qui concerne le point 5 comme le point 3 je vous propose de l'examiner après la prise en compte de la démission de monsieur Bruno Sandras et donc l'intégration de madame Leroux à l'assemblée de Polynésie française je vous propose de passer au point 6 et nous commençons donc l'examen des rapports des projets de loi de pays des projets ou propositions de délibération et des avis nous je vous propose de passer à l'examen du premier rapport le rapport numéro 025 2007 relatif à un projet de délibération portant mise en place d'une procédure d'agrément au profit des marayeurs en vue de bénéficier des dispositifs d'aide intervenant dans le secteur de la pêche les rapporteurs sont monsieur Howard Bairaroua et madame Emma Maraya monsieur Bairaroua vous avez la parole merci monsieur le président messieurs les ministres bonjour mesdames et messieurs les représentants Yorana par lettre numéro 98 PR du 3 mai 2007 le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant mise en place d'une procédure d'agrément au profit des marayeurs en vue de bénéficier des dispositifs d'aide intervenant dans le secteur de la pêche depuis 1990 la pêche auturière semi-industrielle en Polynésie française a connu un développement important qui s'est accentué ultérieurement incitant les pouvoirs publics à mettre en place un programme de construction d'équipements destiné au stockage de la commercialisation des produits de la pêche ces infrastructures ont été réalisées à l'intérieur d'une zone située au port de pêche de Popété sur le domaine public portuaire du port autonome de Popété Il s'agit du marché d'intérêt territorial M.I.T. institué par la délibération numéro 94 135 AT du 2 décembre 1994 et organisé par la rété numéro 1382 CM du 30 décembre 1994 La commercialisation des produits de la pêche transite normalement par le M.I.T. et fait partie des activités réservées aux marailleurs qui disposent de locaux appropriés dans les bâtiments du port de pêche de Popété A ce jour en dépit de l'importance de leur intervention dans le cadre du processus de commercialisation des produits de la pêche les marailleurs ne disposent pas d'un cadre juridique permettant leur identification et par là même leur accès aux différents dispositifs du soutien du secteur de la pêche Dans cette perspective les pouvoirs publics conscients de la place nécessaire à la professionnalisation de ces acteurs économiques ont décidé de mettre en place un dispositif réglementaire portant la mise en place d'une procédure d'agrément au profit des marailleurs en vue de leur permettre de bénéficier des différents dispositifs d'aide intervenant dans le secteur de la pêche Ainsi le présent projet de délibération définit l'activité du marailleur en Polynésie française dans l'article 2 met en place une procédure d'obtention de l'agrément article 4 fixe les modalités de délivrance ainsi que la durée de validité de l'agrément article 5 et 6 prévoit le régime d'approgation de l'agrément article 7 Par ailleurs le présent projet de délibération se substitue à celui institué par la délibération 2007-47 APF du 31 juillet 2006 portant reprise du dispositif du soutien de la pêche en ce qu'il définit l'activité du marailleur Les autres dispositions de la dite délibération seront reprises par un arrêté pris au Conseil des ministres conformément à l'article 90 alinéa 4 de la loi statutaire pour réglementer le dispositif d'aide au soutien de la pêche En effet, les règles relatives aux subventions révèlent que la compétence exclusive du Conseil des ministres pour les marailleurs ces aides auront pour objectif la compensation de la perte de change constatée à l'exportation de certains produits de la pêche autorière la prise en charge partielle de la redevance de la fourniture de glace le remboursement partiel des frais de transport aérien des produits exportés Ce dispositif permet outre l'identification de ces professionnels d'organiser la profession et d'encadrer en mieux l'octroi des aides Il permet également un suivi et une évaluation de l'activité économique des marailleurs éléments indispensables à la prise des décisions par les pouvoirs publics dans le secteur de la pêche 12 sociétés de mariage situées sur le port de pêche de propriété et 5 situées en dehors marché de piret sont concernées par cette nouvelle réglementation Tel est l'objet du projet de délibération si j'en parle les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture et de la mer et des transports de bien vouloir adopter merci merci monsieur le rapporteur je vous rappelle donc la discussion générale que je vais ouvrir maintenant pour ce dossier a été fixée à 60 minutes 10 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble 16 pour le groupe Tahoué Rahouida UPLD et 3 minutes pour chaque non inscrit donc je vais appeler d'abord le premier intervenant du groupe Polynésien Ensemble à prendre la parole suivra donc ensuite le groupe Tahoué Rahouida et l'UPLD monsieur Jean-Christophe Bouissou vous avez la parole oui monsieur le président c'est madame Emma Maréa qui interviendra pour nous sur ce dossier madame Maréa vous avez la parole Marourou Tatoporo Yorana cher public Yorana comme l'objet du rapport lundi qu'il ne s'agit pas de voter un montant d'aide qui sera attribué aux maréeurs mais bien d'une procédure d'agrément pour que les maréeurs au même titre que les pêcheurs puissent être identifiés puissent mieux gérer mieux organiser leur profession et bénéficier de l'aide définie par délibération numéro 2006 47 APF du 31 juillet 2006 être reconnu juridiquement permettrait aux maréeurs de donner un coup de pouce à l'économie du territoire ainsi qu'à son image effectivement depuis 1998 on assiste à une reprise brutale de l'activité des pêcheurs les maréeurs aujourd'hui exportent mais sur l'exportation ils ne se font aucune marge et ce uniquement dans le but d'écouler leur stock car celui-ci est tellement important qu'il est impossible de tout écouler sur le territoire sans compter que dans l'exportation de notre poisson notre pays trouve deux avantages cela évite à nos pêcheurs et nos maréeurs d'être en difficulté financière avec une perte de produits périssables non vendus de plus cela nous permet de développer notre marché à l'étranger il ne s'agit pas là de débattre sur l'aide aux pêcheurs mais bien sûr une procédure d'agrément des maréeurs accordé la mise en place de cet agrément pour les maréeurs ne signifiera pas léser la profession des pêcheurs qui bénéficient déjà de l'aide dont il est question et dont les maréeurs pourront également bénéficier bien au contraire il faut continuer à travailler ensemble car cette délibération est surtout au bénéfice de la filière pêche et non seulement aux maréeurs voter cette délibération permettra entre autres aux maréeurs de bénéficier d'une aide au transport pour l'affraînement du poisson local il faut savoir que sans nos pêcheurs nos maréeurs ne pourront pas exporter le poisson local car les maréeurs l'achètent auprès de nos pêcheurs si on ne vote pas cette délibération nos maréeurs ne pourront pas exporter le poisson local vers l'étranger car cela représente un coût énorme pour ses premiers sachant que l'exportation de notre poisson ne représente aucun bénéfice pour la profession des maréeurs s'ils ne peuvent pas bénéficier de cette aide par le biais de cet agrément ce sont nos pêcheurs qui sont en danger car nos maréeurs n'achèteront plus de poisson à ses premiers et par définition ils n'exporteront plus de poisson vers l'étranger et là le pays est perdant sur les deux volets aider au mieux nos maréeurs dans leur activité en leur octroyant cet agrément ne peut que réconforter cela dans le développement de la pêche sous tous ses aspects et également cela ne pourra être qu'un plus pour notre économie dans le secteur de la pêche la pêche est un des facteurs importants de l'économie polynésienne et donner un moyen d'identification de ses professionnels et organiser avec eux la profession leur permettra de s'affirmer juridiquement et économiquement c'est pourquoi le groupe polynésien ensemble votera favorablement cette délibération je vous remercie merci bien madame la représentante pour le groupe Tahouira Huiratira madame Théoura hérité vous avez la parole merci monsieur le président depuis le début des années 90 la pêche hôturière a connu un essor important soutenu par les pouvoirs publics qui ont mis de grands espoirs dans le développement de la filière à l'exportation hélas la rarification de la ressource est venue perturber le secteur de la pêche et au début de l'année 2005 le gouvernement de l'époque a décidé de proposer des mesures exceptionnelles d'aide à la pêche hôturière en vue de permettre aux opérateurs de la filière de faire face à la crise conjoncturelle liée à la baisse du volume des captures parmi ce dispositif d'aide figure un volet qui concerne l'activité de mariage et qui permet notamment de compenser la perte de change sur les transactions en dollars et la prise en charge d'une partie du prix de fret la présente délibération n'a pas vocation à modifier le système d'aide existant mais à le rendre plus souple dans sa gestion l'expérience a montré que le précédent système obligeait à saisir chaque année notre assemblée pour reconduire le dispositif entraînant ainsi des délais importants dans les versements des aides ce qui porte préjudice à la trésorerie d'une filière déjà malmenée à titre d'information sur le premier semestre 2007 le pays doit déjà entre 10 et 12 millions de francs aux maréeurs au titre de l'aide du fret le gouvernement nous propose aujourd'hui une gestion beaucoup plus souple et réactive les modalités d'attribution des aides étant désormais réglées par arrêté ce qui permettra au gouvernement de moduler le cas échéant le montant des aides en cours d'année reste que l'assemblée garde toute sa compétence pour définir la profession de maréeur bénéficiaire des aides c'est en fait l'objet du présent texte l'ensemble du dispositif permettra outre l'identification de la profession de mieux organiser l'octroi des aides du pays mais permettra également d'assurer un meilleur suivi de l'activité économique des maréeurs je sais qu'au cours de nos débats en commission certains élus se sont étonnés que des aides puissent être octroyées aux maréeurs alors que le prix du poisson est actuellement au plus bas je voudrais rappeler à mes collègues que nous assistons actuellement à une reprise en force du nombre de captures et que selon la loi de l'offre et de la demande le prix du poisson acheté aux pêcheurs s'en trouve forcément minoré toutefois il convient de souligner que sans les maréeurs qui travaillent à l'exportation nos pêcheurs ne pourraient pas écouler leur production faute d'acheteurs en suffisance sur le marché local Or, à ce jour les maréeurs exportateurs sont confrontés aux réalités des marchés extérieurs et notamment les prix qui sont imposés par les acheteurs en fonction de la concurrence des autres marchés émetteurs Compte tenu du prix du fret les maréeurs n'ont plus la possibilité de tirer de marge sur les marchés Il faut en effet savoir que depuis que Air Nouvelle-Zélande a abandonné sa desserte des Etats-Unis seul Air Tritinui opère sur le fret aérien Or, les prix affichés par notre compagnie aérienne sont 40% supérieurs à ceux que pratiquait la compagnie néo-zélandaise L'aide aux fret ne compense en fait aujourd'hui que le surcoût lié aux prix pratiqués par Air Tritinui Cette situation est particulièrement pénalisante pour les professionnels et ce d'autant que le précédent gouvernement a modifié les modalités d'attribution de l'aide Quand cette aide venait auparavant en déduction de la facture de fret sans avance de trésorerie le gouvernement UPLD a imposé aux exportateurs de faire l'avance avant d'être remboursés Dans ce contexte on peut se poser aujourd'hui la question de la rentabilité économique des exportations de poissons ce qui est paradoxal puisque le marché à l'export existe Je sais que le gouvernement a entamé une réflexion sur le sujet alors que les marieurs demande une augmentation de l'aide qui leur est accordée au titre de la prise en charge partielle du fret Cette réflexion doit prendre en compte tout à la fois les intérêts économiques de notre compagnie aérienne les finances du pays mais également la situation financière des professionnels de la filière Il serait en effet anormal d'aller vers une augmentation de la subvention à l'exportation sans garantir un prix minimum d'achat aux pêcheurs Au-delà se pose la question plus générale de la politique que le pays entend mener en termes de soutien à l'exportation des produits de la pêche Devant nous par exemple privilégier un soutien beaucoup plus actif à la filière comme nous l'avons fait en matière touristique en investissant dans notre compagnie AirCritinui C'est un choix auquel me semble-t-il il nous appartient de débattre et sur l'opportunité duquel nous souhaiterions avoir la position de notre gouvernement Je vous remercie Merci Madame la représentante Je vais demander au groupe PLD s'ils en intervenant Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Ministres Chers collègues Le projet de délibération a pour objectif de mettre en place une procédure d'agrément au profit des marieurs en vue de bénéficier des dispositifs d'aide intervenant dans le secteur de la pêche notamment l'aide La philosophie est bien entendu la professionnalisation de l'activité de marieurs Mais à la lecture de l'article 2 Monsieur le Ministre ne pensez-vous pas que vous risquiez de cloisonner le métier de marieurs à une certaine caste et rien qu'à l'île de Tahiti Le rapport en effet fait mention de 12 marieurs au port de pêche et 5 vendeurs au marché 5 des 12 marieurs exportent leurs poissons uniquement 5 des 12 marieurs exportent leurs poissons Hormis l'aide sur la glace le dispositif d'aide ne concerne que 5 personnes et ça il faut le préciser Mais ces aides à l'exportation vont-ils favoriser les marieurs à acheter davantage de poissons ? Les marieurs exportateurs avaient annoncé en 2006 à la presse qu'avec ces aides ils allaient acheter le poisson à un prix minimum de 300 francs le kilo Or aujourd'hui cela ne semble plus être le cas vu que le poisson a du mal à se vendre même à 200 francs le kilo à la criée ou peut-être que cette chute de prix pour le producteur est le résultat de votre politique démagogique de placer le poisson en produit PPN car l'inclusion de ce produit en produit PPN donc du poisson en produit PPN dans les îles relève bien de l'utopie puisque vous n'avez pas les moyens de la mettre en œuvre pour information et uniquement pour information le prix du temps actuellement marquise est de 500 à 600 francs le kilo acheté directement au pêcheur allez-vous peut-être imposer un prix minimum d'achat des poissons à la criée la question est posée vous faites bien de limiter cette aide je cite à toute personne accomplissant des actes d'achat en vue de revente des produits bruts de la pêche hauturière mais s'agirait-il des poissons pêchés par les tonniers les bonitiers ou les potis marara car il s'agit bien de poissons pélagiques quel que soit l'embarcation quel que soit le type d'embarcation comment faire la distinction si distinction il y a dans notre texte quand ce poisson est vendu au marché de pop-été et les marailleurs du marché ne vendent-ils que des poissons pélagiques quid des marailleurs des îles auront-ils un traitement égal dans votre projet de délibération vous allez donc aider 12 marailleurs sur le prix de la glace pour vendre leurs poissons localement nous restons réservés quant à cette proposition quant à cette mesure d'autant plus que vous abrogerez les dispositions de la délibération 2006-47 du 31 juillet 2006 sur lesquelles nous avons longuement débattu au sein de cet hémicycle après avoir obtenu un avis consensuel majoritaire en effet vous supprimez la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace au port de pêche de papeter au titulaire d'une licence de pêche professionnelle alors que vous devriez encourager tout pêcheur à conserver son poisson sur glace on constate monsieur le ministre que votre projet vise plutôt à favoriser les intermédiaires que les producteurs sont cherchés à citer leur nom de plus l'abrogation des dispositions de la délibération en 2006-47 du 31 juillet 2006 voient la suppression de l'aide octroyée à plus de 1500 pêcheurs lagonnaires vous savez bien que ce dispositif a été mis en place pour restructurer le monde de la pêche lagonnaire et à motiver les acteurs de ce monde ce dispositif était en accord avec notre politique de faire découvrir aux jeunes le monde de la pêche par un apprentissage offert par leurs aînés dans le cadre du dispositif CEPIA quelle est alors votre politique pour la pêche lagonnaire monsieur le ministre votre intention d'encadrer la profession de marailleur est louable malheureusement au détriment du producteur nous sommes favorables aux aides octroyées aux marailleurs exportateurs car nous devons maintenir un flux à l'export pour l'équilibre de notre marché et aussi dans l'espoir pour le producteur de voir un prix minimum de retrait affiché à la criée quant à l'aide sur la glace pour seulement les marieurs de la ville nous émettons de sérieuses réserves car le principe de l'égalité de traitement ne me semble plus ne nous semble plus être respecté alors pour toutes ces raisons nous informons que les membres de notre groupe celui du groupe UPLD s'abstiendront dans le cadre du vote de ces mesures merci monsieur le représentant monsieur Girard merci je consulte les non inscrits il n'y a pas d'intervention le groupe polynésien ensemble y a-t-il une autre intervention monsieur c'est la parole si je suis d'accord sur les mesures qui sont proposées je partage néanmoins les interrogations de mon ami Tony Géros mais j'essaye d'aller plus loin dans la réflexion qui est la mienne monsieur le ministre et qui devrait être la nôtre nous savons tous aujourd'hui que le poisson pélagique se fait rare malgré une certaine reprise d'activité épisodique le poisson se fait rare presque tous les groupes de pêche internationaux européens asiatiques et américains sillonnent le pacifique sud dernièrement en Kanaki un navire de pêche taïwanais a été arraisonné avec sa cargaison et le capitaine condamné vous n'ignorez pas que aux alentours des marquises pas loin de la zone internationale il y a là plusieurs navires de pêche espagnols américains et asiatiques et les contrôles qui sont effectués par l'État me paraissent insuffisants s'il faut aider ces catégories de professionnels il n'y a pas de problème mais quelle doit être notre réflexion à nous tous ici pour que dans 10 ans tous ceux qui ont investi lourdement dans les professions de la pêche ne puissent pas demain se retourner contre les autorités quelles qu'elles soient quand on voit le débat sur les conséquences du réchauffement de la planète l'espèce monsieur le président se fait rare à échéance de moins de 10 ans tous sont unanimes à dire qu'il y aura presque plus de temps presque plus de houdins des espèces sont en train de disparaître est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de lancer d'autres pistes de réflexion que celle à quoi nous essayons de rafistoler du fait de nos liens particuliers avec les uns et les autres voilà l'intervention que je souhaitais faire monsieur le président sur les mesures qui sont proposées pas de problème mais attirer notre attention sur la nécessité de réfléchir autrement parce qu'il s'agit encore une fois d'utilisation de fonds publics à travers les aides qui sont accordées aux uns et aux autres et la profession est en péril et en particulier la profession des pêcheurs merci pour votre attention merci monsieur Tefarer au titre du groupe Tahoué Rahouïdatri y a-t-il un autre intervenant pas d'autre intervenant au groupe UPLD et monsieur Maïran Matawa vous avez la parole monsieur le président merci monsieur le président chers amis bonjour nous avons été approchés par des pêcheurs professionnels et j'aimerais partager avec vous ce qu'ils en pensent alors les pêcheurs professionnels c'est une des mesures prises par les maréeurs qui ont pour les maréeurs qui ont un statut de commerçant ils s'étendent de l'amalgame entre un commerçant et les pêcheurs professionnels puis sans eux la profession de mariage n'existerait pas les professionnels se posent des questions à l'aide octroyée aux maréeurs par exemple 50 francs pour l'exporteur aménagé à 150 francs pour l'export en France et ainsi de suite la décision de mettre le temps blanc en PPN réduit la marge du maréeur qui se rattrape sur le prix d'achat aux pêcheurs aujourd'hui 230 francs en dessous de 300 francs du kilo l'entreprise l'unité de la pêche bien sûr l'unité de pêche n'arrive pas à équilibrer ses charges il en résulte donc une diminution de la part du pêcheur lors du partage et une désertion de la professeure de pêcheur à quoi servirait des aides aux intermédiaires si la pêche s'arrête faute de revenus suffisants de pêcheurs alors on voit bien que ce rapport a été rédigé dans un bureau et vous êtes vraiment loin de la réalité ou complètement aveugle allez voir le nombre de plus en plus croissants de bateaux qui ont cessé leur activité et posez-vous la question pourquoi les maréeurs ont un statut de commerçant les pêcheurs attendent toujours le statut des pêcheurs qui se trouvent dans des on va dire dans les turois du gouvernement et qui attendent qu'il y ait une décision prise pour leur statut en tant que pêcheur voilà messieurs dames mon intervention qui est courte et nous disons encore pour le groupe UPL2 IPLD que nous nous acheterons au vote sur ce rapport merci merci un polynésie un polynésie et puis le groupe TAHOIR a de la clarté de l'exposé qui vient de présenter ils ont tout ils ont tout compris pourquoi parce que je sais que ils ont été ils ont été rencontrer les professionnels discuter et ils ont établi je sais qu'ils ont été rencontrer les professionnels et établir leur rapport alors concernant la profession des marieurs si vous voulez bien c'est pas de soutenir les marieurs il y a trois leviers qui existaient déjà au temps de Théry Alpha et qui a été repris par le ministre du gouvernement de votre gouvernement et qui n'ont pas changé la seule différence c'est que quand j'ai bien analysé le dossier la procédure d'attribution des dispositifs de soutien à la pêche était tellement lente et c'était pas d'une compétence de de notre assemblée il fallait la compétence de l'assemblée identifier et donner l'agrément pour la profession mais par contre pour attribuer les aides concernent le ça va au conseil des ministres toutes les aides aussi bien en agriculture et dans l'autre domaine des ministères c'est le conseil des ministres qui attribue ces aides là et cette délibération que nous allons approcher de 2006 s'est reconduite tous les ans et c'est lourd et pour pouvoir intervenir très rapidement sur les aides il fallait le soumettre en conseil à votre séance pour pouvoir les aider je reviens un peu sur les propos de notre représentant Gérôse les maréeurs ils sont douze et pour exporter ils sont six et non pas cinq pour exporter pour exporter il faut avoir un agrément des pays exportateurs et cet agrément pour l'Europe on vient visiter les locaux on vient regarder la propreté des locaux et le service vétérinaire de l'Europe vient vérifier c'est pas tout le monde qui exporte il faut que vous le sachiez bien il y a une accréditation des exportations à l'extérieur et on peut toujours exporter nos poissons mais dès lors le pays importateur l'Amérique et l'Europe n'acceptent pas nos produits parce qu'il y a des exigences pour les maréurs il faut absolument les mettre en norme chose qui a été fait à l'heure actuelle il n'y a que six qui exportent ils n'ont pas cinq il y a trois leviers que nous intervenons première chose donner les accréditations aux maréurs deuxième chose c'est d'intervenir sur un des leviers importants c'est la parité des dollars c'est la parité du dollar quand le dollar est trop cher nous le pays intervient pour pouvoir soutenir nous intervenons également au niveau de la glace quand on dit ça va bénéficier uniquement aux maréurs non c'est faux la glace qui est soutenue par le pays est vendue à 10 francs nous soutenons à 3 francs donc la glace qui est vendue aussi bien aux pêcheurs les petits maréurs les bonitiers et ceux qui partent en outilier c'est 7 francs et même pour les maréurs ça bénéficie à l'ensemble de la filière la troisième intervention que le gouvernement le levier d'intervention c'est sur le fret à l'heure actuelle pour exporter en Lois-et-Nord et en Amérique en Amérique pour exporter en Amérique en Amérique c'est 151 francs nous intervenons sur le fret à 55 francs pour exporter en Europe c'est 350 francs et nous intervenons notre dispositif de soutien à la pêche nous intervenons en hauteur de 147 francs donc il faut que nos produits arrivent à l'extérieur voilà un peu notre spécificité c'est que nous sommes éloignés un peu des pays qui récupèrent notre marchandise nos produits et on n'est pas compétitifs nous ne sommes pas compétitifs sur le marché à l'extérieur donc il faut qu'on intervienne sur la parité du dollar il faut qu'on intervienne sur la glace pour donner de la qualité de nos produits à l'exportation il faut qu'on intervienne également sur le fret donc tous ces dispositifs là ce n'est pas pour aider uniquement les marieurs c'est pour aider nos pêcheurs à exporter leurs poissons voilà un des problèmes que je voulais rectifier concernant pour les marges des détaillants des marieurs et des transformateurs le poisson qui a été mis en PPN c'est le thon blanc pas le thon rouge le prix pour les pêcheurs c'est libre il est libre le prix vous avez si bien dit que les pêcheurs ont marqué ils vont dans 500 francs parce que c'est libre même ici en Tahiti le prix est libre mais malheureusement nous avons affaire à une subproduction de poissons sur l'île de Tahiti et puis il y a une réorientation de la profession notre rapporteur du groupe Tawera a bien dit l'offre et la demande est tellement importante sur l'île de Tahiti que le prix du poisson baisse c'est normal dans toutes les périssables ça existe aussi bien sur la subproduction des produits périssables en agriculture ça existe il y a une subproduction mais le prix baisse alors qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là il faut réorienter les bateaux de pêche nous avons à peu près en colonisie française 95 bateaux qui pêchent évidemment il y en a certains qui ne pêchent pas il y a 47 sous l'égide de TNR il y a le reste c'est les autres bateaux qui sont pris par des armateurs privés à l'heure actuelle il y a du poisson en avant il faut absolument que ce texte sorte pour que je puisse mettre au niveau du conseil des ministres tous les dispositifs de soutien de la pêche alors concernant les produits en PPN il n'y a que les marieurs que nous avons réglementés sur la place ici quand vous allez dans les grandes surfaces le temps blanc il est à 600 francs entre 600 francs et 700 francs ça se vend à 250 300 francs à l'heure actuelle quelques-uns ne récupèrent pas leur gain parce qu'il y a l'offre et la demande et puis il y a aussi les négociations entre les pêcheurs et les acheteurs transformer 1.8 la marge des marieurs c'est 200 francs à l'heure actuelle ils ne vont pas jusqu'au bout des 200 francs donc ils diminuent leur marge et puis les détaillants c'est à 200 francs également ils ne vont pas également jusqu'à 200 francs de leur marge donc tout est contrôlé uniquement le temps blanc le temps rouge n'est pas lors du jour du PPN je voudrais répondre également à notre conseiller Mataor concernant le statut du marin des pêcheurs quand je suis arrivé au niveau du ministère de la pêche ça fait 12 ans qu'on en parle de ce statut il n'y avait rien il n'y avait rien qui a été fait comme j'ai travaillé dessus le dossier est prêt la semaine prochaine je viens d'exposer au niveau du séminaire du gouvernement le dossier le statut du marin pêcheur ce ne sera pas un dossier qui va la première chose que j'ai voulu faire c'est d'ouvrir une route au niveau de comment dirais-je une brèche au niveau du code du travail de la loi de 17 juillet 1986 parce qu'il n'y a aucun aucun dispositif qui prévoit le statut pour les artisans pour les agriculteurs et pour les marais pêcheurs donc je vais ouvrir une spécificité au niveau de cette loi par une loi de pays qui va vous arriver il va y avoir des arrêtés d'application ce sera une collective moi j'aime bien négocier par des conventions collectives au niveau de la profession le statut et la convention collective sera discutée à votre niveau ce sera souple la semaine prochaine les négociations vont se faire au niveau des professionnels et d'ici dans 2-3 mois le dossier sera préco en tout cas il est près le temps j'ai exposé au niveau des marins pêcheurs ça fait 12 ans que nous n'avons pas mais je l'ai le dossier là la deuxième loi que je vais mettre en route qui va être soumise à votre approbation ce sera pour pouvoir faire intégrer le statut des marins pêcheurs dans le corps de la caisse de la présence de la veillance sociale de la CPS donc voilà voilà un peu la démarche qui est en train de se faire pour nous voilà merci merci monsieur le ministre la discussion générale elle close je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er du projet de délibération article 1er objet la présente délibération a pour objet de déterminer les modalités de délivrance d'un agrément au profit des marieurs en vue de bénéficier des dispositifs d'aide intervenant dans le secteur de la pêche en Polynésie française la discussion est ouverte y a-t-il des interventions madame Hirschman vous avez la parole merci président j'ai une question posée au ministre vous avez parlé de six marieurs exportateurs sur l'Europe et les Etats-Unis et vous avez parlé de surproduction au niveau de Tahiti je vous demande si vous avez pas l'intention d'aller prospecter le marché japonais on a une ligne directe vers le Japon et des consommateurs des plus grands consommateurs de poissons au monde donc voilà je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas que ce créneau ne soit pas encore exploité merci d'autres questions monsieur Tefalini merci monsieur le président monsieur le ministre il s'agit uniquement des marieurs actuellement en activité puis des jeunes qui veulent se lancer dans cette profession d'autres questions avant que le ministre ne réponde monsieur Tefalini merci la compensation de la perte de chance constatée à l'exportation, la prise en charge partielle des glaces et le remboursement partiel des transports aénaens pour l'exportation. Mme Shinifo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ma question au ministre est la suivante. Quand l'ancien gouvernement FLOS avait lancé cet investissement de 95 bateaux pour la relance de l'exportation, il était prévu un chiffre d'affaires de 3 milliards à l'exportation. Et puis, donc, ce chiffre n'a jamais été réalisé. On a parlé, donc, d'un secteur sinistré. Et là, j'entends que vous parlez de surproduction. S'il y a une incohérence que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'actuellement, il y a même à l'exportation, il y a quoi, 300 millions au lieu de 3 milliards. Et vous parlez, donc, de surproduction. Alors, ça, ça se représente en combien ton âge et en valeur à l'exportation ? Expliquez-moi. Merci, Mme Sinfau. Mme Foulaire, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les journalistes, chers publics, Yorana. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir s'il y a des établissements publics parmi les sociétés de mariage citées dans le rapport. Si, oui, l'intervention de l'aide des pouvoirs publics pourrait s'avérer être un devoir, dans le cas contraire, le gouvernement peut-il justifier sa volonté de faire bénéficier le secteur privé de l'octroi de deniers publics ? Sachant que cela aidera les sociétés privées à faire du profit lucratif et que, par définition, cela va à l'encontre de la définition de l'intérêt général, qui, en tous les cas, ne doit pas privilégier une somme d'intérêts particuliers, à savoir ici quelques marieurs, et vous nous avez dit que cela concernait 12 marieurs. Certes, la portée sociale est importante, d'autant plus que le secteur de la pêche est un secteur phare, de l'économie perlénusienne, mais a-t-on fait le tour de toutes les démarches d'accompagnement possibles de ce secteur, sans avoir recours systématiquement à l'aide, qui, on le devine ici, est essentiellement financière ? Il ne faut pas oublier que la prise de risque financier fait partie du jeu du secteur privé, c'est ce qui fait notamment la différence entre le secteur privé et le secteur public. Les mesures d'accompagnement gouvernementales ne doivent pas systématiquement être monétaires. Les motivations qui ont fondé la présentation du présent projet de délibération ne sont pas très explicites dans le dossier étudié présentement. C'est vrai que vous nous avez donné quelques éclairages sur les motivations et sur les moyens mis à disposition, mais elles ne sont pas toujours claires. Enfin, quelle est l'enveloppe budgétaire qui sera consacrée à ce projet ? Merci pour votre réponse. D'autres questions ? Je donne la parole au ministre. Monsieur le ministre de la Pêche. Vous avez la parole. Bien. Je remercie un peu ceux qui ont posé les questions. Concernant pour Mme Hirschhorn, pourquoi on n'exporterait pas sur le Japon ? Oui, nous sommes prêts à exporter sur le Japon, mais le problème qui se pose, c'est le fret. Le fret est tellement cher et que notre poisson arrivé sur le Japon, on n'est pas compétitif. C'est pour ça qu'on met en place ce dispositif d'aide, pour pouvoir soutenir le fret. On n'est pas... Quand ça arrive là-bas au Japon, nos poissons ne sont pas compétitifs. Première chose. Concernant la question qui a été posée par notre représentant Hiro, nous avons montré d'identifier et d'agréer la profession. Tels que soient les personnes qui vont venir, les jeunes, c'est un métier. Pour l'avenir, ceux qui veulent s'installer, sur les six exportateurs, ça ne se retrouve pas uniquement au port de la pêche. Il y en a certains qui sont à Pnauia et un peu partout. Donc, c'est le local. Il faut agréer le local pour pouvoir exporter. Donc, c'est un corps de métier qu'il faudra prendre par les jeunes dans le futur. Concernant la question de Mme Shinfo, vous savez, quand j'ai pris la pêche, tous les acteurs de la profession m'ont dit que ça fait trois ans qu'il n'y a pas de poisson. C'est sinistré. Effectivement, il n'y avait pas de poisson. C'est peut-être avec mon power, mon mana, et que ça s'est revenu. La pêche est là. Les poissons sont là. Les poissons sont là. Les poissons sont là. Donc, il faut réorganiser la profession. Donc, il y a 11 000 tonnes. L'objectif qui a été fixé au départ était noble. Il faut un objectif à atteindre. 11 000 tonnes à atteindre. Bon, on l'a atteint il y a une année, on l'a été jusqu'à 8 000 tonnes. Donc, cette fois-ci, il faut réatteindre ses objectifs. Il faut réorganiser la profession. Tous ceux qui ne pêchent pas, nous sommes en train de mettre en route les bateaux qui ne sont pas compris dans le... qui ne sont pas compris dans le TNR, quoi. On a mis en place, vous avez voté, vous avez voté au niveau de l'Assemblée, un fonds de 100 millions que nous sommes en train de négocier avec les banques et l'AFD pour pouvoir mettre en place un fonds de garantie pour que ces bateaux reconsidèrent leur capital, reconstruire, réhabilitent leurs bateaux pour repartir à la pêche. La question de Mme Fuller, est-ce que ce sont des établissements privés, publics ? Non, ce sont tous des privés qui sont là. Notre intérêt dans ce domaine-là, c'est juste un intérêt général pour pouvoir soutenir les leviers qui sont en faiblesse, les maillons qui sont en faiblesse pour pouvoir exporter nos preuves. Il n'y a pas d'établissement public. L'enveloppe budgétaire qui est réservée, c'est à hauteur de 100 millions, mais ça concerne un tout. Il y a le FRET, le soutien du FRET, il y a le soutien des pêcheurs lagonaires, des dispositifs d'aide aux pêcheurs lagonaires, et au prochain collectif budgétaire, nous allons demander une autre enveloppe de 20 millions pour pouvoir assurer vraiment la pérennité du FRET. concernant les dispositifs au niveau de la question qui a été posée par notre collègue. qui a été posée par notre collègue, pour le soutien du FRET. où les personnes sont mis en France, ils n'ont pas quelque chose deOS. C'est comme si elles ne servent plus. Mais un prix que c'est, on n'a pas eu besoin d'avoir un dollar". Pour avoir du dollar, c'est comme ça, ça se trouve. Et les gens ne servent plus, ils ne servent plus, ils ne servent plus. peut être choquée Nous entendons que nous avons regardé un espionage il y a quelqu'un qui va faire pour vous dire pour nous dire pour nous dire nous n'avons qu'il y a tout le monde nous nous allons voir bien Je soumets au vote l'article 1. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? L'article est adopté. Article 2, M. le rapporteur. Article 2. Définition de l'activité. Pour l'application de la présente délibération, on entend par marailleur toute personne accomplissant des actes d'achat en vue de la revente des produits bruts de la pêche auturière après leur tri, leur allotissement et leur conditionnement afin d'assurer leur bonne conservation. Le cas échéant, après découpage ou tranchage, est tirant de cette activité l'essentiel de ses revenus. L'activité du marailleur peut également inclure la transformation des produits de la pêche auturière. La discussion est ouverte sur l'article 2, M. Drouli. Oui, l'application. C'est parti. 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 et qui, et qui, et qui, et qui, et qui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. et qui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et qui, 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 c'est parti. et qui, 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 et qui... Je vous remercie. 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 En effet, parce que nos diplômes ne sont pas délivrés par l'État, leurs titulaires ne peuvent exercer dans d'autres collectivités françaises ou en métropole. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est la raison pour laquelle il est une question qui mérite d'être posée. Le présent projet de délivré. Le comportement des employeurs a privilé. Le comportement des employeurs a privilégié à compétences égales les diplômes nationaux par rapport aux diplômes délivrés par le territoire va-t-il se résorber ? Le présent dispositif pourra-t-il remédier à cela ? Parce que nos diplômes sont reconnus ? Parce que nos diplômes sont reconnus, seront-ils alors valorisés et dans quelle mesure ? Et donc, je vous le répète encore, ce projet de délibération est une grande avancée pour nos jeunes et nos moins jeunes titulaires de diplômes et titres professionnels. C'est pourquoi nous allons le soutenir favorablement. Mais il ne faudra pas s'arrêter là. Ce projet doit être aussi une occasion pour une réflexion plus poussée, une ouverture sur le problème de la discrimination à l'emploi. Que faire lorsqu'une fois ces diplômes reconnus par rapport aux diplômes nationaux tels que le BEP ou le CAP, faire reconnaître également la valeur de leur titulaire sur le marché de l'emploi ? Merci. Merci, Mme Parker. Je voudrais demander au groupe Tahouberaouidatria s'il a un deuxième intervenant, non plus d'intervenants, groupe UPLD ? Oui, alors c'est M. Jean-Marie Srapoto qui fera un deuxième intervenant. Srapoto, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, le public derrière nous, Paris m'a été tapant la dernière fois. Nous sommes pratiquement au stade actuel de cette étude, de cette délibération, au bout d'un processus qui a été fort long et que je voudrais pour ma part rappeler dans ces différentes étapes, ne serait-ce que pour faire un rapide historique qui me paraît important compte tenu de l'importance du dossier. C'est en effet en août 2002 qu'a été promulgué en France le décret 2002-1029 du 2 août 2007 relatif au titre professionnel délivré par le ministre en charge de l'emploi. En juillet 2003, la loi Programme pour l'Outre-mer, numéro 23660, est dictée dans son titre premier intitulé « Mesures en faveur de l'emploi » que sur proposition des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française sont reconnus par l'État par arrêtés au même titre que ceux qu'ils délivrent pour son propre compte. C'est en août 2004 que le gouvernement de la Polynésie française donnait son avis sur un projet de décret fixant les modalités relatives à la reconnaissance du diplôme et titres préparés en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française. Parallèlement, la Nouvelle-Calédonie a été appelée à effectuer la même démarche. En septembre 2005, cette date marque la publication du décret 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance des diplômes et titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. De 2004 à 2006, la structure CFPA établissait des contacts avec les instances de métropole au fin de définir les modalités d'application des termes du décret 2005-1245. Pour ce faire, les missions d'experts de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à FPA de métropole étaient organisées. L'objectif de ces missions était d'apporter la meilleure information sur la définition des titres professionnels du ministère de l'Emploi et sur les conditions de la reconnaissance par l'État de titres pouvant être délivrés en Polynésie française par la structure de formation professionnelle pour adultes. Je veux parler du CFPA. Parallèlement, la structure du CFPA n'a cessé de parfaire la formation de ses personnels et amélioré les plateaux techniques dans la perspective de la mise en place de la certification. Sont organisées au niveau du pays les rencontres avec le ministère en charge de l'Emploi et les services concernés, d'autres ministères également concernés par l'application du décret 2005-1245. Les organisations patronales et syndicales dans le cadre des séances d'information. En novembre 2006, une mission était organisée en France par les cadres du CFPA, qui a amené des rencontres au niveau des ministères concernés par le pays et la formation professionnelle, ministère de l'Outre-mer et ministère de l'Emploi. D'autres rencontres ont également eu lieu avec les instances placées sous la tutelle du ministère de l'Emploi. Je veux parler notamment de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la Commission nationale de la certification professionnelle, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, AFPA, chargée par le ministère de l'Emploi, de l'élaboration des référentiels devant permettre d'atteindre la certification et l'obtention des titres. 2007, enfin, nous en arrivons à la constitution du dossier de reconnaissance par l'État des titres professionnels délivrés en Polynésie française. C'est dire qu'il aura fallu pas moins d'une mandature législative toute entière pour faire aboutir ce dossier, dont on peut penser à juste titre qu'il ouvre un regard neuf et emprunte une certaine noblesse sur le monde du travail, manuel notamment, mais également qu'il permettra notamment l'insertion professionnelle des adultes et des jeunes, mais aussi de permettre aux travailleurs de se reconvertir en cas de mutation économique profonde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons également apporter notre soutien à ce dossier. Je voudrais effectivement rappeler que dans le TAWI 1, à l'époque où le ministère du Travail et de l'Emploi n'était pas rassemblé, j'ai assumé une part de responsabilité dans cette formation et dans ce dossier. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à en faire l'historique. Je vous remercie. Merci, M. Rapoteau. Y a-t-il d'autres intervenants dans la discussion générale ? Je donne la parole au ministre. M. le ministre de l'Economie et de la Formation. Merci, M. le Président, et merci pour toutes les interventions que j'ai pu entendre. Je voulais remercier M. Noa Tetouanoui pour une intervention qui est complète sur le sujet. Je voulais remercier également le rappel historique fait par M. Jean-Marie Rapoteau, qui effectivement, lors du premier gouvernement Temarou, a participé activement à l'élaboration de ce dossier, qui fait suite, comme il l'a décrit, à un long processus initié notamment par le gouvernement de la République française et par l'État français. Je voudrais remercier Mme Eleonore, effectivement, par Kers, qui a souligné la grande avancée que va constituer le vote de ce texte aujourd'hui pour les bénéficiaires, pour nos étudiants de la deuxième chance, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, parce qu'il s'agit bien d'une école de la deuxième chance, et nous, quelque part, nous les encourageons dans leur démarche, parce qu'il s'agit, bien sûr, de titres délivrés par le centre, le CFPA, à des adultes, de jeunes adultes, mais de moins jeunes également, qui ont déjà eu le courage de franchir le pas de cet établissement, le pas de porte, et donc ensuite de suivre cette formation. Et aujourd'hui, ils auront l'opportunité, dans quelques mois, si le circuit est bien mené, d'avoir leur titre reconnu. Je voudrais remercier aussi M. Somers, qui, malheureusement, n'a pas voulu souscrire à mon appel à un peu de sérénité dans nos débats, et qui saisit encore là l'occasion d'attaquer le ministre sur un sujet qui, me semble-t-il, devrait nous rassembler, comme l'a dit M. Rapoteau, sur un long processus, encore une fois, initié par le gouvernement de la République française, dans le cadre de cette loi votée, par ce décret, et qui nous donne aujourd'hui cette possibilité d'obtenir cette reconnaissance par l'État. Mais enfin, je ne vais pas poursuivre dans la polémique, parce que je souhaite qu'on puisse avancer, et que l'Assemblée puisse travailler sereinement, mais enfin, je regrette les quelques attaques que j'ai pu entendre, que ce soit sur les histoires de fauteuils. J'invite néanmoins M. Somers à bien réfléchir avant de prodiguer ce genre d'attaque, puisque je rappelle que le CFPA est un établissement qui a 30 ans, donc je crois qu'il dépasse largement l'amplitude des deux gouvernements Temaru qui se sont succédés. Donc, pourquoi aller chercher la polémique sur ce sujet-là ? Je voudrais saluer la présence d'ailleurs de M. Jean-Marie Simon, comme Mme Parker la soulignée, qui était directeur de cet établissement pendant de longues années, et qui y est peut-être davantage pour quelque chose dans ce projet que nous avons étudié aujourd'hui, que M. Somers. Néanmoins, donc je vous propose de passer assez rapidement sur ce projet-là, si j'ai bien compris l'ensemble des composants de l'Assemblée aujourd'hui souhaitent soutenir. C'est un projet qui a été porté par plusieurs gouvernements successifs et nous sommes là à un aboutissement. Ne tardons peut-être pas trop. Il va permettre, cette reconnaissance d'études va permettre à nos stagiaires également de pouvoir prétendre, par le biais de cette reconnaissance aussi à des concours, de pouvoir entrer dans des entreprises. Et dès l'issue, en fait, de ce processus de reconnaissance, il va de soi qu'il va falloir entamer une période de communication assez intense, pour répondre à Mme Parker, pour faire en sorte que les employeurs aient bien conscience de ce que signifie cette reconnaissance de ces titres. Et là, en tant que ministre du Travail, je souhaiterais bien sûr porter également le sujet devant les partenaires sociaux, pour que dans le cadre des conventions collectives, des discussions puissent s'ouvrir, pour que cette reconnaissance puisse intégrer le processus de validation. Donc voilà, M. le Président, les quelques propos que je souhaitais tenir suite aux interventions. Merci. Bien. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur de nous donner lecture du projet de délibération de l'article 1. Article 1. La présente délibération a pour objet la demande de reconnaissance par l'État des titres à finalité professionnelle préparée en Polynésie française et délivrée par le ministre en charge de la formation professionnelle. La discussion est ouverte sur l'article 1. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, de ça. C'est vrai que le CFPA a formé beaucoup d'adultes et de jeunes qui sont employés aujourd'hui. Ma question, les anciens jeunes, les anciens adultes, est-ce qu'eux, ils vont bénéficier aussi de cet dispositif ? Les anciens. Les anciens jeunes qui se sont formés au CFPA. Est-ce qu'eux, ils vont bénéficier aussi de ça ? Si oui, c'est très bien. Ma première question. Deuxième question, il y a d'autres services qui forment aussi des jeunes. Je prends l'exemple des capitaines. Il y a ces services-là qui forment aussi nos jeunes au niveau capitaine. Est-ce que leurs diplômes sont reconnus aussi au niveau de l'État ? C'est ma deuxième question. Ma troisième question, il y a aussi notre jeunesse aussi dans l'artisanat, qui apprennent aussi des métiers de l'artisanat. Ce sont des métiers. Est-ce que ces métiers-là sont reconnus aussi par l'État ? Si on parle de formation donnée aux jeunes, ma question, est-ce que ces services-là, dans l'information qu'ils donnent aux jeunes de notre Polynésie, je vois que c'est simplement le CFPA, c'est le CFPA qui attribue ce diplôme, qui sera reconnu par l'État. Ma question, et les autres services qui forment aussi notre jeunesse, comment eux, ils le font pour pouvoir reconnaître les diplômes ? C'est là la question. Merci, M. le Président et M. le Ministre. Merci, M. le Tritier. Mme Algon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Il y aura un à tous. Mon intervention, c'est d'abord, effectivement, comme annoncé par Mme Parker, nous soutenons la démarche, le texte. Mais mon interrogation se situe surtout sur la forme du projet. Il nous est donc proposé de prendre une délibération pour demander à l'État de prendre un acte réglementaire. Et, or, dans le statut, à l'article 133 de la loi organique, il dit ceci, « Dans les matières de la compétence de l'État, l'Assemblée de la Polynésie française peut adopter des résolutions tendant à modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française ». Donc, pour ma part, la loi est une norme supérieure par rapport au décret. Et donc, c'est la loi qui s'impose. Le terme « délibération » qui est indiqué dans le décret, à mon sens, est un terme générique. Il me semble que pour nous, pour ce qui nous concerne, notre collectivité, cette délibération devrait prendre la forme d'une résolution. Donc, c'est une interrogation que j'adresse à M. le ministre. Merci. M. le ministre voulait répondre aux questions qui viennent d'être posées. Je remercie effectivement les représentants pour les questions qui ont été posées. Il y a effectivement de nombreuses autres formations qui devraient être, qui devraient faire l'objet du même processus. Et chaque ministre en charge des services qui dispense ces formations va devoir, conformément au décret, faire la même démarche vis-à-vis de l'Assemblée. Donc, c'est la première fois que nous le faisons là dans le cadre du ministère de l'Emploi. Mais le ministère de l'Artisanat, le ministère de la Mer devra aussi faire cette même démarche et proposer à l'Assemblée une série de titres qu'il souhaite faire reconnaître, en ayant préalable vérifié, bien sûr, que les titres sont en correspondance avec ceux délivrés en métropole et qu'on pourra obtenir cet agrément, on va dire, cette reconnaissance. Mais c'est aujourd'hui possible et j'ai invité en Conseil des ministres tous les autres ministres à faire de même pour que rapidement nos jeunes qui se forment, nos jeunes et moins jeunes, aient des diplômes qui soient des titres reconnus par l'État. Il y a effectivement la question de ceux qui ont passé antérieurement ces titres-là et aujourd'hui, la solution qui va leur être proposée, ça va être de passer par la valorisation des acquis, la VAE qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui va supposer, qui suppose d'abord qu'il y ait eu la certification, c'est-à-dire qu'on doit d'abord faire cette étape-là, ensuite le ministre du Travail doit proposer une modification du Code du Travail pour pouvoir intégrer cette notion de VAE. Et dans le cadre de la VAE, donc les titulaires de titres antérieurs à la reconnaissance par l'État pourront faire valoriser à la fois leur formation et leur expérience pour pouvoir obtenir cette équivalence. Donc c'est ce qui va être proposé aux jeunes et ce sont les deux axes sur lesquels nous allons communiquer. Effectivement, Mme Algon va faire part d'une vérification technique à opérer. J'ai eu pour ma part une confirmation que c'est bien une délibération que nous devons prendre, qui est visée par le décret, sachant que la compétence est bien de la Polynésie française, mais là nous demandons à avoir une reconnaissance de titres délivrés par l'État français, donc pour avoir, on va dire, en quelque sorte une équivalence, pour que les titres soient reconnus. Donc nous sommes bien dans le cadre là d'une délibération telle que c'est prévu par le décret, et pas une résolution. Merci. Je fais voter l'article 1, qui est pour ? A l'unanimité ? D'accord, à l'unanimité. Article 2, Mme le rapporteur. Article 2, la demande de reconnaissance concernant les titres à finalité professionnelle qui ont une correspondance étroite avec ceux du ministère en charge de l'emploi en France et qui servent de référence aux titres délivrés en Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 2. M. M. Géros. Merci, M. le Président. Juste une petite remarque pour essayer de donner un peu plus de considération à notre démarche. Oui, alors je reprends juste une petite remarque pour donner un peu plus de considération à notre remarque. C'est de bannir de notre vocabulaire, de considérer cette disposition ou bien ces centres de formation comme des centres de formation et diplômantes de seconde chance. Je pense qu'à chaque fois qu'on a la possibilité de qualifier un enfant du pays, il faut lui permettre quand même de considérer que la qualification qu'il a, c'est une qualification, même titre que toutes les qualifications délivrées par quelque... Qu'est-ce qui se passe là ? Voilà, par quelque organisme qu'il soit dans le pays. donc je pense que... Voilà, alors donc, si le micro reste en bas jusqu'à la fin, il ne me reste pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que nous avons l'intention d'encadrer ce dispositif, comme l'a expliqué tantôt nos deux intervenants, soutenir ce dispositif. Et bien voilà, c'est parti, là c'est bon. Donc, je m'adresse notamment à ceux qui vont bénéficier des qualifications qui vont émaner du dispositif qu'on met en place. Et s'ils apprennent que nous, on considère que ces titres, ce sont des titres de deuxième chance, ça risque de donner un aspect péjoratif à la démarche qu'on apporte. Donc, moi j'aimerais vraiment formuler le souhait que ces titres soient de même niveau que ceux qui sont délivrés dans le quartier. Alors, c'est bon. Vous êtes terminé ? M. le Président, je pense que pour l'avenir, il y aura... Tout d'abord, je rejoins, je rejoins un petit peu ce que vient de dire notre collègue M. Gérard, notamment sur cette notion de seconde chance, je pense qu'il faudra changer. Bon, ça c'est le premier point, mais le deuxième point très important, M. le Président, c'est au niveau de l'incidence financière, notamment pour l'avenir, notamment pour le territoire, dans la fonction publique, pour les communes, mais aussi pour les entreprises. Des incidences financières très importantes et justifiées, notamment par leur qualité de travail. Donc, au niveau de l'administration, il y a déjà, notamment des CC5, qui ont déjà une qualification, mais peut-être pas bien reconnue, notamment par les anciens textes, mais peut-être dans ces nouveaux textes qui arrivent. Donc, il faudra peut-être s'attendre à ce qu'il y ait des revendications au niveau des syndicats, et c'est justifié aussi que les CC5 se positionnent, notamment au niveau de la poste. Peut-être, il y aura peut-être des formations supplémentaires pour eux. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais il faudra envisager, après voir notamment, c'est un coût supplémentaire pour l'administration. Merci, M. Tétouni. Mme Algon, vous avez demandé la parole. Merci. Effectivement, je crois qu'il faut, c'est chaque secteur et chaque ministère qui devrait, à mon sens, faire le point sur les formations qui sont dispensées et qui sont dans leur domaine d'intervention. Je voudrais demander à M. le ministre s'il peut effectivement répondre à ma question. Surtout, ça concerne votre collègue, Mme la ministre de la Solidarité. Lors de précédent gouvernement a ouvert l'école des assistantes sociales, ici sur le territoire. Or, toute la procédure n'a pas été jusqu'au bout ou n'a pas été faite. Et je crains, parce que cette formation des assistantes sociales dispensées ici sur le territoire n'a pas de convention et, on va dire, n'a pas de reconnaissance de diplôme d'État. Merci. J'avais signalé à Mme la ministre de la Solidarité, Mme Raymond. Je ne sais pas où en est cette démarche. Est-ce que vous avez connaissance de l'état d'avancement de ce dossier ? Merci. Merci. M. le ministre, vous voulez répondre aux questions qui ont été posées sur l'article 2 ? Oui, M. le Président. Je voudrais indiquer, pour bien préciser mes propos, que la deuxième chance, c'est celle d'entrer dans une formation. Ce n'est pas le diplôme. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce diplôme, et c'est la démarche que nous avons aujourd'hui, de le faire reconnaître par l'État. Donc, ce diplôme aura la même valeur et nous souhaitons vraiment tous, je crois, lui donner cette même valeur. Et c'est ce que nous essayons de faire par cette démarche de reconnaissance par l'État. Par contre, la formation, eh bien, est une formation de la deuxième chance, parce que nous savons tous, si vous ne le savez pas, je vous invite à venir au CRPA, et avec le directeur de l'établissement, nous ferons des visites ensemble. Beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui y sont ont vécu des échecs scolaires ou sont sortis de leur cursus. Et il s'agit de les inciter à venir et les encourager à suivre ces formations. Et donc, pour bien préciser ma pensée, il s'agit donc d'un accès, d'une deuxième chance qui leur est donnée. On est tous d'accord, je pense, pour dire que ce diplôme n'est pas un diplôme de deuxième chance, mais un vrai diplôme. Et c'est cette démarche de reconnaissance que nous souhaitons avoir tous ensemble. Au sujet, effectivement, peut-être des revendications syndicales possibles, évoquées par M. Tétouanoui, eh bien, comme je l'indiquais tout à l'heure, en cas du dialogue social, c'est vrai qu'il y a une avancée sociale qui est proposée pour ces futurs titulaires de diplômes reconnus par l'État. Ceux, encore une fois, qui auront passé antérieurement leur titre, devront passer par le biais de la VAE et ensuite pourront valoriser cette accession, on va dire, à un diplôme reconnu par l'État, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et en tant que ministre du dialogue social, bien sûr, j'encouragerai les discussions sur ce sujet rapidement pour que cette avancée sociale puisse bénéficier aux premières personnes que nous souhaitons aider par ce biais-là. Je pense, Mme la représentante, que, bon, je transmettrai votre question au ministre de la Solidarité, mais je pense qu'il doit être confronté à la nécessité d'une démarche équivalente pour les assistances sociales et effectivement, parce qu'il y a aujourd'hui, je crois, une démarche qui a été entreprise auprès de la Croix-Rouge, mais il va falloir, à mon avis, passer par le même processus pour faire reconnaître par l'État ces titres. Voilà, M. le Président. Bien, merci beaucoup. Je soumets l'article 2 au vote qui est pour. A l'unanimité, même vote. Même vote. Article 3, Mme le rapporteur. Article 3. Les titres à finalité professionnelle entrant dans le champ d'application de cette demande de reconnaissance sont le suivant, intitulé Agent d'entretien du bâtiment, sigle AEB, référence TP-00361 Agent technique des ventes en magasin, ATVM, TP-00219 Carrossier réparateur, CR, TP-00082 Cuisinier, CU, TP-00358 Électricien d'équipement, EE, TP-00467 Fabricant de vêtements sur mesure, FBM, TP-01264 Installateur d'équipement sanitaire, IES, TP-00505 Mécanicien automobile, MA, TP-00232 Mécanicien réparateur de matériel nautique, MR-MN, TP-00206 Menisier d'agencement, MAG, TP-00288 Ouvrier de production horticole option floriculture, OPH, TP-00474 Technicien d'assistance en informatique, TAI, TP-00476 Les informations relatives aux activités ou compétences liées à la qualification visée ainsi que les modalités de l'examen, les conditions de délivrance du titre sont décrites aux annexes jointes à la présente délibération La discussion est ouverte sur l'article 3 C'est bon, pas d'objection, je soumets au vote Pour, même vote, même vote Article 4 Article 4, l'organisme de formation désigné pour dispenser la formation et le son de formation professionnelle des adultes, CFPA La discussion est ouverte, Mme Burke Marourou, est-ce qu'on a estimé combien de personnes sont concernées par cette validation, ces formations ? C'est-à-dire, mon souci c'est de savoir que ça peut concerner beaucoup de personnes et de savoir si le CFPA, les CFPA actuels sont suffisants pour faire face à la demande actuelle et combien de temps il faudra pour pouvoir satisfaire tout le monde dans leur demande Voilà, Marourou M. le ministre voulait répondre avant le vote Oui, M. le Président M. le Président, à peu près, pas loin de 200 personnes vont être concernées par ces différents titres, sur les 12 que nous avons identifiés et oui, oui, je pense que le CFPA aujourd'hui est suffisamment doté vous savez que nous avons lancé la construction aussi de celui de Travaux celui de Outouroua ouvre ses portes Donc, il y a aujourd'hui, avec les deux centres de Piret et de Pounarou, les capacités d'accueillir les futurs stagiaires dans de bonnes conditions Alors, quand est-ce que les premiers vont bénéficier de cette mesure ? Si le processus suit bien son cours, j'ai bon espoir que les premiers soient les techniciens d'assistance en informatique dont le diplôme, la date prévisionnelle du diplôme devrait être en janvier 2008 et j'espère vraiment très fortement pour ces stagiaires actuels que nous pourrons aboutir de ce processus de reconnaissance par l'État pour que ce soit la première promotion et ensuite les autres s'échelonneront dans l'année 2008 parce que vous savez que le CFPA ne suit pas tout à fait l'année scolaire à des cycles propres au CFPA Donc, les premiers, a priori, si tout va bien, seraient en janvier 2008 Oui ? Oui, allez-y, madame Mme Baud Je voudrais revenir à l'intervention de monsieur Tony Giraud notamment sur l'expression qui a été utilisée et sur la réponse que vous avez apportée à ce sujet en parlant de l'importance de l'échec scolaire en Polynésie Je suis d'accord qu'il y a un taux d'abondance scolaire assez important mais néanmoins, ce n'est pas toujours la faute des élèves Il faut tenir ça en compte, c'est par absence de structure c'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment dotés Je prendrais l'exemple de Rouené par exemple Les élèves, quand ils sortent de là, qui voulaient poursuivre leurs études après la seconde il n'y a pas assez de place dans les filières qu'ils souhaitent entreprendre Donc, étant donné que les classes sont fixées à un nombre d'élèves beaucoup de nos jeunes, quand ils arrivent, ne serait-ce qu'en secondes et souhaitent prendre une filière beaucoup plus technique ou spécialisée voient leur avenir clos devant eux Juste parce que l'État français n'a pas satisfait notre éducation en mettant en place suffisamment d'infrastructures Je reviens dessus parce que lorsque nous étions au pouvoir notre ministre était très soucieux de l'éducation et malheureusement l'État français n'a pas fourni n'a pas satisfait nos demandes Notamment, il a fallu deux mois du gouvernement d'ensemble pour que l'argent que nous attendions à l'époque tombe ce qui est quand même discriminatoire Et donc, pendant les deux ans où nous, on aurait voulu travailler sur l'éducation l'État français n'a pas voulu coopérer Et pour ma part, je dirais, ça ne fait pas deux ans que l'État se comporte comme ça vis-à-vis de nos enfants ça fait plus de 150 ans, depuis que l'État a installé l'éducation chez nous il ne s'est jamais réellement soucié de faire de nos jeunes des cadres puisque aujourd'hui nous n'avons que 8% de bacheliers alors qu'en France il y en a 30% Et le reste chez nous, c'est, comme tu dis, je n'irai pas jusque là mais c'est des abondants Ils ont été démoralisés de poursuivre des études Alors qu'en France, c'est vrai, on fait beaucoup plus d'efforts pour rattraper ces enfants faire des formations, les offrir une autre possibilité de s'en sortir C'est-à-dire, chez nous, on a fait une fabrique à main-d'œuvre au bon marché C'est-à-dire, comment faire de nos taïtiens à main-d'œuvre pas chère payer à peine le SMIG Et c'est ça qui me désole C'est très bien de prendre cette mesure mais néanmoins, je dirais que ce n'est pas toujours de l'échec scolaire c'est de l'abondance par l'absence de structure et de vente de la part de l'Etat Marourou Bien Oui, M. Bouissoux Merci M. le Président Je ne pensais pas intervenir sur ce dossier mais pour une bonne information des représentants je voudrais poser une question peut-être à notre ancien ministre de l'Education pour que nous ayons véritablement les bons chiffres à notre disposition en moins évidemment que le ministre du Dialogue Social et de l'Emploi puissent répondre à la question Je viens d'entendre que nous avons 8% de bacheliers Je crois que le bon chiffre c'est 25%, pratiquement 30% aujourd'hui En Métropole, je crois qu'on est au-dessus de 50% Est-ce qu'on peut confirmer ces chiffres pour éviter tout simplement que certains représentants qui ne connaissent rien à ce sujet puissent se permettre systématiquement d'intervenir et de désinformer évidemment notre assemblée Merci M. Triton Merci M. Triton M. Triton M. Triton M. Triton formation pour avoir ce diplôme-là. Monsieur le ministre, je voulais répondre aux questions sur l'article 4, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. J'ai noté que la deuxième intervention de Mme Burke était davantage pour attaquer quelque part l'État français. Je regrette qu'on utilise, on va dire, le mobile de certains échecs scolaires pour, à nouveau, à des fins politiques, politiciennes. Je ne vais pas rappeler ici le montant des transferts financiers de l'État depuis de nombreuses années et ceux consacrés à l'éducation. Et je ne voudrais pas que l'on défende mes propos. J'ai bien indiqué que beaucoup de bénéficiaires, mais pas exclusivement, mais beaucoup, effectivement, avaient été en situation d'échec scolaire. Il ne s'agit pas d'un diagnostic du système éducatif polynésien. En tant que ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Diac social, je ne me hasarderai pas à aller faire un diagnostic. D'autres le feront peut-être mieux que moi, mais je voudrais quand même regretter qu'on utilise ce dossier-là pour, à nouveau, attaquer l'État français et, à mon avis, de manière hors propos sur ce sujet-là. Il y a bien, en plus, une expérience qui se fait en métropole et également dans d'autres pays d'Europe que je pense que nous pourrions développer en droite ligne du type de formation dispensée au CFPA. Je veux parler de l'apprentissage et ce sont d'autres textes que nous avons en préparation pour proposer de faire évoluer favorablement tous nos jeunes et moins jeunes qui n'ont pas eu le succès escompté et comme il y en a partout, il faut arrêter de jeter le discrédit sur l'État, comme il y en a partout, qui n'ont pas eu le succès dans le premier cursus de formation et par le biais de l'apprentissage, par le biais d'autres mesures comme celles que nous prenons aujourd'hui, nous pouvons amener à une promotion sociale et nous souhaitons tous donc à vivre une carrière professionnelle qui leur permettent d'élever leur famine. Je n'ai pas les chiffres exacts pour ma part, donc je ne souhaiterais pas donner, il me semble que ça se situe plus dans les proportions indiquées par M. Buissoux, mais je ne m'hasarderais pas à donner des chiffres que je ne maîtrise pas totalement sur le nombre de bacheliers en métropole et en Polynésie, mais peut-être que M. Rapoteau les a. Voilà. Je pense que pour répondre à M. Théry-Téhoff, c'est vrai que, comme je l'indiquais tout à l'heure, les jeunes et les moins jeunes peuvent accéder à ces formations, donc les personnes, on va dire, d'un âge avancé peuvent déjà revenir effectivement et suivre ces titres au CFPA. Voilà. Merci M. le Président. Je soumets au vote l'article 4, qui est pour ? Même vote, même vote, à l'unanimité. Article 5, Mme le rapporteur. Article 5. Le Président de la Polynésie française signalera toute modification qui interviendrait antérieurement ou postérieurement à la reconnaissance du titre. Il s'assurera que les conditions de délivrance du titre sont respectées conformément aux dispositions prévues dans le référentiel de certification RC. L'autorité habilité de la Polynésie française autorise, le cas échéant, les missions de contrôle diligentées par l'État pour s'assurer des conditions dans lesquelles la formation et la délivrance du titre sont organisées. Je soumets au vote l'article 5. Même vote, même vote. Article 6. Article 6. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. L'article 6. Même vote, même vote. Il est adopté. La délibération, même vote. La délibération est adoptée. Je vous propose de passer au rapport numéro 029-2007 concernant l'avis de l'Assemblée sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Rapporteurs Sablina Burke et Howard Wairaroua qui présentent le rapport. Madame Burke, vous avez la parole. Monsieur le Président Tavana Nompil et Yorana, Mesdames, Messieurs les représentants Yorra, Par lettre numéro 438-DRCL du 6 mars 2007, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Présentation de la Convention Chaque année, un nombre croissant de personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle ou autre dans leur propre pays ou à l'étranger. La traite des êtres humains constitue un des phénomènes criminels qui s'est développé ces dernières décennies en raison essentiellement de son caractère très lucratif. Il est estimé que ce commerce fait chaque année plus de 700 000 victimes dans le monde. L'Organisation des Nations Unies estime que la traite des êtres humains est la troisième source de financement de la criminalité organisée à traiter les armes et les drogues. L'article 3 du protocole additionnel de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit la traite comme le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, trompli, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. La traite des êtres humains est une atteinte directe aux valeurs sur lesquelles le Conseil de l'Europe est fondé. Dès lors, ce dernier a estimé nécessaire d'élaborer à côté des recommandations ou autres traités internationaux un instrument juridique contraignant, axé sur la protection des victimes de la traite et la sauvegarde de leurs droits. La Convention vise également la prévention de la traite ainsi que la poursuite des trafiquants. En outre, la Convention prévoit la mise en place d'un mécanisme de suivi indépendant garantissant le respect de ses dispositions sur les parties. La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée par le Comité des ministres le 3 mai 2005 et ouverte à la signature à Varsové le 16 mai 2005 à l'occasion du troisième sommet des chefs d'État et du gouvernement du Conseil de l'Europe. Elle a été signée par 36 États membres du Conseil de l'Europe. Dix ratifications sont nécessaires pour l'entrée en vigueur de la Convention, dont huit États membres du Conseil de l'Europe. Au 21 mai 2007, sept États membres ont ratifié cette Convention. Le préambule de la Convention rappelle que la traite des êtres humains constitue en soi une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à sa dignité, à son intégrité. La Convention du Conseil de l'Europe est un crédit global visant à prévenir la traite, protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, poursuivre les trafiquants. La Convention a un champ d'application très large, elle s'applique à toutes les formes de traite, qu'elles soient nationales ou transnationales, liées ou non aux crimes organisés, quelles que soient les victimes, femmes, hommes ou enfants, quelles que soient les formes d'exploitation, exploitation sexuelle, travail ou services forcés, etc. La Convention demande aux États d'incriminer toute une série d'actes, traites, utilisation des services d'une victime, fabrication et commerce de faux documents et de les sanctionner, par exemple, par la confiscation ou la fermeture d'établissement. De prendre des mesures en faveur des victimes pour les identifier, les protéger contre les reprisailles et leur octroyer une assistance ainsi qu'un titre de séjour. De prendre des mesures en faveur des autres personnes qui collaborent. Ainsi, différentes mesures sont-elles prévues par la Convention afin de répondre à ces objectifs ? La sensibilisation des victimes potentielles de la traite et des actions visant à décourager les consommateurs figurent parmi les mesures principales destinées à prévenir la traite des êtres humains. Les victimes de la traite doivent être reconnues en tant que telles afin d'éviter que la police et les autorités publiques les traitent comme des migrants, illégaux ou des délinquants. Les victimes de la traite bénéficieront d'une assistance physique et psychologique ainsi que d'une aide à la réintégration sociale. Les soins médicaux, des conseils et des informations ainsi qu'un hébergement convenable sont parmi les mesures prévues. Les victimes recevront également une indemnisation. Les victimes ont droit à au moins 30 jours pour se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et pour prendre une décision quant à leur coopération possible avec les autorités. Un permis de séjour renouvelable peut leur être octroyé si leur situation personnelle le requiert ou si leur séjour est nécessaire afin de coopérer dans une enquête pénale. La traite sera considérée comme une infraction pénale et les trafiquants et leurs complices seront par conséquent poursuivis. La vie privée et la sécurité des victimes de la traite seront protégées au cours des procédures judiciaires. Le GRETA, un groupe d'experts indépendants sur la lutte contre la traite des êtres humains, assurera le suivi de la mise en œuvre de la Convention en élaborant régulièrement des rapports d'évaluation et en adoptant des recommandations adressées à une partie. La société civile a également un rôle important à jouer en matière de prévention de la traite et de protection des victimes. Par conséquent, la Convention encourage la coopération entre les autorités publiques, les organisations non gouvernementales et les membres de la société civile. Concernant les observations, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains vient renforcer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, dite Convention de Palerme, pour laquelle l'Assemblée de la Polynésie française avait déjà émis un avis favorable le 20 décembre 2001. En effet, cette Convention du Conseil de l'Europe est une Convention globale sur l'ensemble des aspects de la lutte contre la traite des êtres humains. Mesures préhomptives de la traite, mesures répressives contre les auteurs de la traite, mesures de protection des victimes de la traite, l'adoption du projet de la loi permettra donc à la France de ratifier cette Convention. Le droit en vigueur en Polynésie française répond aux objectifs fixés par la Convention dont les principales dispositions relèvent toutes de la compétence de l'État, qu'il s'agisse du droit pénal, de la procédure pénale, des mesures aux frontières ou de la coopération entre les États partis. L'adoption récente de l'ordonnance numéro 2007-392 du 22 mars 2007, portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 91 relative à l'aide juridique, extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte dans les îles Wallis et Foutonais et en Nouvelle-Calédonie, répond à l'obligation pour chaque État d'offrir aux victimes une assistance. Par ailleurs, l'ordonnance numéro 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte dans les îles Wallis et Foutonais en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, autorise la délivrance d'un titre de séjour, cadre de séjour aux vies privées et familiales aux victimes de la traite lorsque l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Toute personne ayant subi un préjudice résultant des faits qui présentent le caractère d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès de la commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette disposition du code de procédure pénale est applicable en Polynésie française et répond aux prescriptions de l'article 15 de la Convention. L'incrimination et la répression des actes visées dont la Convention traite l'utilisation des services d'une victime, fabrication et commerce de faux documents ne nécessitera pas d'adaptation du droit interne. En effet, le code pénal et le code de procédure pénale comportent déjà des dispositions qui permettent de répondre aux objectifs fixés au chapitre 4 et 5 de la Convention. La ratification par la France de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains ne nécessitera aucune adaptation des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour son application en Polynésie française. Au vu de ces observations et compte tenu des objectifs poursuivis par la Convention, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'émettre un avis favorable sur le projet de la loi de ratification présentée. Merci Madame le rapporteur. Il est prévu une discussion générale de 60 minutes sur ce rapport, dont 10 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 16 minutes pour le Tahouira Huiratira et 25 minutes pour l'UPLD. J'appelle l'orateur de l'UPLD sur ce rapport. Monsieur le Président, c'est Madame Berg. Madame Berg, vous avez la parole. Bon, il y a rien à tout le monde. Avant d'ouvrir mon intervention, je voudrais juste signaler que durant notre séance de travail en commission sur ce rapport, je voudrais signaler que le représentant de l'État était là pour le premier dossier, mais il est vite reparti et il n'est pas resté pour répondre à nos questions relatives à cet avis. Ce qui est dommage, parce que c'est un avis qui nous provient donc de l'État, et donc on souhaite toujours que l'État soit là pour écouter nos remarques concernant ce genre de projet. Cette demande d'avis. Maintenant, je vais commencer mon intervention. Aujourd'hui, l'État français, par le biais de son haut-commissaire, Madame Anne Bocquet, soumet pour avis à notre Assemblée un projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. En effet, cette Convention a obtenu la signature de la France le 22 mai 2006 à Strasbourg, mais aujourd'hui c'est pour ratification que nous sommes consultés, ratification qui va donc permettre l'application de cette Convention. Interrogé sur cette Convention, le président de la France de l'époque, M. Chirac, s'était exprimé dans les termes suivants concernant cette Convention. L'esclavage, ce n'est pas uniquement une tragédie du passé. Encore aujourd'hui, la traite des êtres humains fait des centaines de milliers de victimes dans le monde, des enfants, des jeunes filles, des familles entières, parfois sur plusieurs générations. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser contre cette infamie. L'honneur de la France, c'est d'être à la pointe de ce combat pour la dignité et les droits de l'homme. Notre pays est le premier à avoir reconnu que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Avec cette Convention du Conseil de l'Europe, nous allons pouvoir renforcer la coopération internationale pour mieux lutter contre ces trafics odieux. C'était donc M. Chirac qui s'était exprimé sur ce sujet-là. Donc cette Convention, qui est fortement inspirée par les droits de l'homme, mérite qu'on comprenne l'esprit et son application à la Polynésie française. Tout d'abord, il est important de comprendre le sens des mots. Traite des êtres humains, car la Convention semble citer des exemples de traite sans toutefois donner le sens large des mots. C'est-à-dire, dans un premier temps, traite veut dire priver de liberté, aliéner la liberté pour ensuite exploiter la personne. Toutefois, quand on parle de priver de liberté, il faut comprendre alors que cette personne ne peut plus faire de choix. Elle est soumise, elle doit obéir. Et cette soumission peut avoir plusieurs causes. Elle peut craindre des violences physiques, des reprisailles, des violences matérielles, militaires. Elle peut aussi être soumise parce que, par exemple, elle n'a pas été éveillée. Elle est ignorant, donc incapable de faire des choix. L'alignation, donc, de la liberté ou l'abus d'autorité va permettre d'exploiter une personne. Et c'est alors que l'on parle de traite des êtres humains. Quant à cette convention, elle désigne l'exploitation en termes de prostitution ou sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou les prélèvements d'organes. Bien que la France vienne de commémorer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, la ratification de cette convention est la preuve que l'esclavage, qui est une notion historique pour les uns, est une réalité contemporaine pour les autres. D'où la nécessité de protéger les victimes au travers des mesures prévues par cette convention. Ainsi, dans son rapport 2000, les Fonds des Nations Unies pour les populations estiment ainsi que chaque année, 4 millions de femmes et de fillettes sont vendues à leurs époux ou à des marchands d'esclaves. Les victimes des pratiques esclavagistes ne sont plus enchaînées, mais tenues par la peur, la confiscation de passeports, la violence et la crainte d'éventuels représailles sur les familles qui ont remplacé les chaînes des victimes d'autrefois. La question n'est plus a-t-il la bonne couleur pour être un esclave, mais est-il assez vulnérable pour être asservi ? En effet, selon le PNUD, la pauvreté a plus reculé au cours des 50 dernières années qu'au long des 5 siècles précédents. Mais à ce jour, 1,3 milliard d'êtres humains tentent de survivre avec moins d'un dollar par jour. Et à la fin des années 90, 85% des revenus mondiaux appartenaient à un cinquième de l'humanité. Avec la mondialisation, les moyens de communication permettent à chacun de comparer sa situation par rapport aux pays riches et inciter donc les pauvres à chercher le bonheur ailleurs que chez eux, les rendant donc beaucoup plus vulnérables. Dans le monde, on constate que la pauvreté se féminise, notamment par leur vulnérabilité et par l'absence de structures économiques, politiques et sociales pour leur donner des chances égales dans le monde du travail. Ainsi, il est incontestable que cette convention ait une nécessité pour tenter de faire face aux dérives de la mondialisation. C'est un garde-fou pour rappeler à ceux qui détiennent le pouvoir, l'argent, que l'être humain est sacré et mérite respect. Car dans un monde où tout s'achète, il est important de protéger la dimension humaine. Mais revenons à la Polynésie française, autrefois pays indépendant, colonisé depuis plus de 150 ans, devenu une annexation française depuis 127 ans. Y a-t-il des victimes de la traite des êtres humains chez nous ? Qui pourrait bénéficier du statut de victime et réclamer des mesures de protection, d'aide ? En vertu de l'article 12, petit a, un hébergement convenable, une assistante psychologique et matérielle, petit b, l'accès aux soins médicaux d'urgence, petit c, une aide en matière de traduction et d'interprétation, la mise à disposition des services dans une langue qu'elle peut comprendre, d'autant plus que la mise en application de la prison de convention par l'hépatie doit être assurée sans discrimination, aucune, selon l'article 3, qui précise qu'il ne doit pas avoir de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion et les opinions politiques. Ainsi donc, la France devra porter assistance à toute personne victime de la traite des êtres humains, quelles que soient ses convictions politiques, idéologiques. Elle devra appliquer le pilier de la République, c'est-à-dire le principe d'égalité, sans exception aucune. A la question de savoir si notre peuple a été victime d'une traite humaine, ma réponse est affirmative, et je vais illustrer ma réponse dans plusieurs secteurs. Il suffit de sillonner les rues de Papayeté, par exemple, le soir, pour se rendre compte, ainsi. Vous trouverez des petits enfants, petits garçons, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui s'offrent aux pédophiles pour 1000 francs, 2000 francs, de quoi manger, s'habiller, se payer un petit nécessaire. Un peu plus loin, ce sont les raires-raires, rejetés par leur famille, livrés à la rue, mal acceptés par la société, qui peinent à leur offrir un travail, qui se moquent de leur extravagance, pour survivre, donc, ces belles deux nuits, se prostituent pour manger, s'habiller et un peu de paillettes. Et puis, sur les cartons, dorment les travailleurs du district de Tautira. Venus de Tautira, nous pouvons rentrer, car leur employeur les a lâchés après le dernier bus, ou tout simplement pour faire des petites économies, ils préfèrent dormir sur des cartons. Plutôt que de se lever à deux heures du matin, faire deux heures de bus, et payer 800 francs le transport aller-retour, ce qui représente environ 20 000 francs par mois en transport. Non négligeable s'il gagne à peine le SMIC. Vivement un foyer pour les travailleurs, ou des tickets réduits. Comment notre population est-il tombée si bas ? Comment est-il devenu si vulnérable, si bon marché ? Lui qui préférait travailler sa terre que de travailler pour le blanc, selon les récits des anciens colons. C'est que la machine a aliéné les esprits et a bien fonctionné. En Polynésie, nous comptons à peine 8% de bacheliers, dont la moitié seraient des métropolitains, alors que la France, il y en a plus de 30% selon le recensement de 1999. Ainsi, notre système scolaire a fabriqué plus d'échecs scolaires que de cadres, de diplômés. De ce fait, notre population, n'ayant pas accès à la connaissance, n'a pas eu de diplôme. Et du coup, il est devenu bon marché dans le monde du travail. Ainsi, il ne peut prétendre un bon salaire. Il doit se brader pour manger. Pourtant, bien bâti, costaud, c'est un excellent travailleur, malheureusement exploité. Ainsi, toutes les routes, les immeubles, les ports ont été construits par nos Thaïtiens. Ils ont construit pratiquement toutes les maisons de la Polynésie. Car l'école les a privés de toute autre perspective d'avenir. Pour vivre, ils doivent donc vendre leur force de travail, alors que les diplômés occupent les postes de chef. Ainsi, notre peuple a été réduit au travers du système scolaire colonial à une force de travail bon marché. Car non diplômée et nos jeunes filles, simples serveuses, femmes de ménage, petites secrétaires, jolies petites mises, d'autres sont réduites malheureusement à la prostitution. Un terrible constat quand on sait que nous, que nos femmes sont réputées pour leur beauté, mais aussi pour leur caractère. Et autrefois, nos femmes étaient chargées du foyer et surtout de la transmission des connaissances, de l'éducation, mais aussi elles avaient une longue connaissance de nos plantes endémiques. Aujourd'hui, elles vendent leur corps pour un plat de roulottes sur les trottoirs. Elles dorment sur des cartons autour du marché. Certaines sont même réduites à la mondicité. Je voudrais souligner la vulnérabilité des femmes en Polynésie, qui, d'après la dernière étude du ministère de la Santé, révèlent qu'elles sont victimes de violences importantes de la part de leurs conjoints. Notamment, une femme sur trois serait victime de violences, alors que la France a été épinglée en février 2006 pour un taux de victimes de violences envers les femmes de 1 sur 10. Lorsqu'on lit le rapport, on se rend à l'évidence que nos femmes polynésiennes sont donc concernées par la ratification de cette convention, car contraintes par la violence à satisfaire les volontés de leurs conjoints. Elles pourraient donc prétendre, dans le cadre de cette convention, un foyer d'accueil, selon l'article 12 de cette convention. Et en effet, cette convention vise expressément les femmes qui sont victimes de violences par leurs conjoints, dans le préambule même de cette convention. Ainsi, pour les femmes et les enfants, cette convention va garantir une protection, ce qui est une bonne chose. Pour clore mon intervention sur la ratification de cette convention par la France, en son nom, mais aussi en notre nom, de pays colonisés et occupés par la présence militaire française, nous considérons, sur le plan historique, que notre peuple a été victime de la traite des êtres humains par la France. C'est ainsi que nous revendiquons la reconnaissance du fait colonial, car au travers de l'annexation de la Polynésie par la contrainte militaire, au travers des batailles de la Fachoda, des Fépis, n'y a-t-il pas eu aliénation de la liberté de notre peuple par la contrainte ? Est-ce que cette contrainte a été maintenue jusqu'à nos jours, au travers de la présence militaire, la bombe, la justice française ? Est-ce que notre pays, notre peuple, a été exploité ? Je dis oui. Je citerai l'obligation de nos hommes à servir militairement parlant la France. Ainsi, nos jeunes thaïtiens ont dû servir sous les armes la France. Certains ont même laissé leur vie. Qui me dira que le service militaire de nos thaïtiens n'est pas une traite des êtres humains, ainsi que nos hommes qui ont dû servir sur le site des essais nucléaires de Mourourou et Fangata-Ofa ? Notre pays a été exploité au plus profond de ses entrailles, avec plus de 193 explosions atomiques, des travailleurs, des civils aujourd'hui décédés suite à des maladies multiples qui ne disent pas leur nom, et ceux qui restent. Certains connaissent toujours des maladies, d'autres vivent avec la hontise de voir apparaître un cancer. C'est ce que nous appelons le fait nucléaire et qui est une illustration de cette vaste traite des êtres humains, confortée par l'idéologie coloniale qui existe des races supérieures et des races inférieures. J'en suis scotché. Autant d'insanité en une fois. Ah, la démocratie, elle est belle. Maintenant, on a inscrit, vous avez un intervenant ? Non, le groupe polynésien en sang, M. Tepharéry. On repassera. M. Le Pau. Vous avez quelques minutes. Mme Stélo-Athéan. Merci, M. le Président. La traite des êtres humains est considérée comme un crime contre la personne ayant pour objet l'exploitation de la personne même. La traite des êtres humains, cela qu'elle est un drame humain, une activité criminelle majeure et un fléau universel, vient non seulement en contradiction des engagements de l'Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe pour S&E, mais engage tous ces États participants dans la lutte, qu'ils soient des pays d'origine, de transit ou de destination. On estime que, dans le monde, entre 800 et 900 000 personnes, dont 15 % de mineurs, sont constamment victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle ou de travail forcé. Deux faits s'imposent à tous. Tout d'abord, femmes et enfants sont les premières victimes de cet effrayant trafic. Deuxièmement, il s'agit d'un trafic qui ne cesse de se développer. La France a institué la lutte contre la traite des êtres humains comme l'une de ses priorités à l'OSCE, concrétisée par les acteurs. Le lancement d'initiatives d'Espagne, le lancement d'initiatives destinées à intensifier l'agir, le champ des engagements politiques des États participants, le versement de contributions pour la mise en œuvre de projets, soit au profit du fonds antitraite de l'ordre de 350 000 euros depuis 2003, soit directement au profit de missions de terrain. L'organisation de conférences comme celle d'avril 2005 à Paris consacrée aux violences contre les femmes, ou celle organisée en 2005 en Boukhariex sur la coopération au profit des victimes de la traite dans l'Europe du Sud-Est. Les États membres du Conseil de l'Europe ont entrepris la rédaction de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains dans l'esprit d'élaborer un instrument juridique plus dur et plus restreint au niveau national et aussi dans l'esprit de développer les normes en matière de protection des victimes. La Convention du Conseil de l'Europe est un traité global axé essentiellement sur la protection des victimes de la traite et la sauvegarde de leurs droits, ainsi que sur la prévention de la traite et la poursuite des trafiquants. Son champ d'application est plus large que celui du protocole de Palerme. La Convention s'appliquant aux faits de traite ayant ou non un caractère transnational. La Convention définit les mesures à prendre en matière de prévention, ainsi que celles visant à protéger et à promouvoir les droits des victimes en prenant en compte les aspects d'égalité entre les femmes et les hommes. La Convention comprend également des dispositions obligeant les États à incriminer la traite des êtres humains et incitant les États à se doter de personnels spécialisés dans la répression de la traite. Classiquement, la Convention comprend des dispositions relatives à la coopération entre les États partis par le biais d'échange d'informations portant sur des situations individuelles et les résultats des investigations entreprises. Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention est également prévu par le biais d'un groupe d'experts et un comité des partis. Merci. Merci bien le groupe Tahouira Huiratira. Madame Lucette Tahéro, vous intervenez. Je désespérais, Monsieur le Président, puisqu'on ne suivait pas l'ordre dans lequel les groupes étaient inscrits. Mais enfin, j'ai la parole maintenant au nom du Tahouira Huiratira. Allez-y. Sur ce dossier, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, je n'ai pas eu encore l'occasion de vous saluer chaleureusement aujourd'hui. Maintenant, c'est chose faite. Bonjour. Effectivement, nous sommes appelés à rendre un avis sur le projet de loi qui autorisera la ratification par le Parlement de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La nécessité de cet accord diplomatique qui vient compléter et approfondir un dispositif international déjà étoffé, mis en place sous l'égide des Nations Unies, ou même sous celui du Conseil de l'Europe, apparaît évidente. Et comme le mentionne le rapport, et alors que l'on aurait pu penser depuis l'émergence du concept des droits de l'homme, que ce phénomène était en régression. Eh bien, pas du tout. La traite des êtres humains demeure encore d'actualité dans un certain nombre de pays du monde. Certes, si cette question n'emprunte plus les formes anciennes de l'esclavage de l'époque, de la conquête de l'Afrique ou du Nouveau Monde, ou qu'elle a évolué dans ses méthodes, elle demeure hélas constante dans ses objectifs de soumission de l'individu à des fins de basse exploitation de celui-ci. La désagrégation des pays associés à l'ancien bloc de l'Est, la situation d'impasse économique, politique ou sociale de certains autres États d'Afrique, d'Asie ou des Caraïbes, alimentent indubitablement un marché de la misère humaine. Donc, il apparaît naturel, M. le Président, dans ces conditions, que notre Assemblée s'associe pleinement à la lutte contre de tels phénomènes inhumains. Ce faisant, nous ne ferions que nous inscrire dans le prolongement des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du siècle des Lumières, aujourd'hui partie intégrante de la Constitution de la France et des valeurs portées par celles-ci. D'ailleurs, la ratification de cette Convention par le Parlement n'emportera pas de bouleversements significatifs dans notre outil répressif et d'aide aux personnes victimes de traite, puisque notre droit positif, ainsi que le mention de le rapport, intègre d'ores et déjà nombre de dispositions ou principes contenus dans l'accord diplomatique. Et contrairement à ce qu'a pu déclarer, Mme, notre représentante et chers collègues, Sabrina Burke, la France, fait figure de proue dans la promotion de la lutte contre la traite des êtres humains, qu'elle le veuille ou non, autant au plan intérieur comme au plan international. Nous sommes donc là, plus dans le domaine du symbole, et du message universel de respect de l'être humain, que dans celui de l'application de principes qui seraient pour nous réellement novateurs. En formulant un avis favorable à ce texte, ce que le groupe Tahaoui Rahoui Attira est prêt à faire, il est clair que nous chercherons d'abord à nous associer à une noble démarche des communautés nationales et internationales. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Tahaoui, pour le groupe UPLD, vous avez un autre intervenant. Terminé. Le groupe Polynésien Ensemble, M. Tefari, vous avez cinq minutes. Mme Tahaoui, vous voulez arrêter votre micro ? Allez-y, M. Tefari. Oui, je vais essayer d'être bref, M. le Président. À la lecture de ce rapport, je donne raison à M. André Malraux, pour moi probablement le plus grand ministre de la Culture qu'a connu l'État français. Lorsqu'en sortant de la Seconde Guerre mondiale, celui-ci disait que l'homme est un génocide à lui tout seul. Lorsqu'on lit dans les détails le rapport de présentation, mais également le texte, on ne peut que conclure. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'au niveau de l'exploitation, de l'aliénation, de la domination, de l'homme par l'homme, on a beaucoup à faire. Et moi, je vais profiter de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour nous interroger, nous, Polynésiens, quels que soient nos comportements politiques, nos appartenances philosophiques, religieuses ou autres. Ici, chez nous, lorsque nous avons des employeurs qui exploitent des travailleurs, n'est-ce pas une forme de traite ? Lorsque nous avons des grands-parents qui violent leurs petits-enfants, n'est-ce pas une forme d'exploitation, de traite ? Lorsque nous avons des parents qui considèrent leurs enfants comme des objets sexuels ou des marchandises, l'homme, l'homme, la femme, le pays ne doit pas être une marchandise. Voilà le message que je souhaitais donner, puisque en commission, effectivement, on a beaucoup philosophé là-dessus avec Sabrina. Énormément. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en commission. Mais je souhaitais attirer notre attention sur ces attitudes quotidiennes dans tous les foyers polynésiens, aux Marquises, aux Tuamutu, aux Australes, aux îles sous le vent, ici aux îles du vent. Je veux nous interpeller là-dessus, sur ce devoir d'assistance à personnes, à peuples, à populations, à enfants en danger. Maintenant, posons-nous la question. Oui, je suis favorable à ce rapport sans problème. Mais le pays qui est aujourd'hui quelque part compétent en matière de police, du fait du peu de moyens de l'État, quand est-ce que nous allons nous doter, aujourd'hui, de moyens matériels, de moyens financiers, de moyens humains, pour pouvoir mieux accompagner les mouteilles municipaux, les mouteilles de l'État et les gendarmes dans cette mission ? Voilà le message et les propos que je souhaitais tenir, M. le Président, parce que je vous suis sensible à ce dossier également. Marourou, pour m'avoir écouté. Merci, M. Tepharere, pour le message. Le groupe Tahoué Rahoui Latira, plus d'intervenants. Je propose au rapporteur de lire l'avis émis par l'Assemblée de Polynésie française. Mme le rapporteur. Alors, le projet de loi autorisant à la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis en compagnie de son rapport de présentation au haut-commissaire, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Parlementaire de la Polynésie française. Bien. Qui est favorable à l'avis ? Donc, qui est pour, tel qu'il vient d'être lu ? A l'unanimité, nous transmettons donc l'avis avec l'avis, donc, de l'Assemblée. A l'unanimité. Je vous propose de passer au rapport suivant. Il s'agit du rapport numéro 30-2007. Concernant encore un avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouvertes à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'au premier et deuxième protocole concernant son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes signée à Luxembourg le 14 avril 2005. Les rapporteurs en sont Mme Tilda Fuller et M. Howard Vailarouan. Mme Fuller, vous voulez donner lecture de votre rapport ? M. le Président, par lettre numéro 667 DRCL du 17 avril 2007, le Haut-Commissariat de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire un projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne de l'Union européenne à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouvertes à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'au premier et deuxième protocole concernant son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes signée à Luxembourg le 14 avril 2005. La Convention de Luxembourg du 14 avril 2005 vise à faire accéder à la Convention de Rome du 19 juin 1980 et aux deux protocoles du 1988 concernant son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes les dix nouveaux États membres qui sont entrés dans l'Union européenne le 1er mai 2004. Présentation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles a été ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 pour les neuf États membres de la communauté européenne de l'époque. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1991. Par la suite, tous les nouveaux adhérents à la communauté européenne ont signé cette Convention. Le but essentiel de la Convention est d'introduire dans le droit national des États membres de l'Union européenne un ensemble de règles uniformes sur la loi applicable aux obligations contractuelles ainsi que sur certaines questions générales de droits internationaux privés dans la mesure où ces questions se rattachent à la matière de ces obligations. La Convention s'applique aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de loi, même si la loi désignée est celle d'un État non contractant, à l'exclusion d'un certain nombre de restrictions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2. Le principe posé à la liberté de choix par les parties de la loi applicable ainsi que de la Cour compétente en cas de litige. Dans commun encore, elle peut changer la loi applicable au contrat lorsqu'elle le souhaite, principe de l'autonomie, de la volonté. À défaut de choix explicites, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits selon le principe de proximité, lieu de la résidence habituelle ou de l'administration centrale du prestataire, lieu du principal établissement ou de l'établissement qui assure la prestation. Toutefois, des règles spécifiques s'appliquent dans deux cas. Lorsque le contrat concerne un bien immobilier, la loi applicable par défaut est celle du pays où est situé l'immeuble. Pour le transport des marchandises, la loi est déterminée en fonction du lieu de chargement ou de déchargement ou de l'établissement principal de l'expéditeur. La Convention de Rome comporte des règles spéciales visant à protéger les parties les plus faibles telles que les consommateurs et les salariés. Ainsi, le simple fait que le contrat spécifie qu'une loi particulière est applicable ne saurait trivé un consommateur ou un salarié de la protection des dispositions impératives de la loi qui leur serait normalement applicable. Lorsque les parties n'ont pas pris d'autres dispositions, le contrat de consommation est soumis à la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur, tandis que le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel le salarié travaille habituellement ou, à défaut d'un tel lieu, la loi du pays de l'établissement qui l'a engagée. Observation. La Convention de Luxembourg, que la France souhaite aujourd'hui ratifier, a pour effet détendre le champ d'application de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles à des États vis-à-vis desquels étaient susceptibles de s'appliquer précédemment des règles de conflit de loi en matière contractuelle éventuellement différente procédant de leurs droits privés internes. Les bénéfices escomptés de l'expansion de la Convention de Rome de 1980 aux dix nouveaux États membres de l'Union européenne sont la constitution d'un espace judiciaire européen effectif et le bon fonctionnement du marché intérieur tout objectif qui ne relève pas de l'association des pays et territoires outre-mer à la communauté européenne. Au surplus, si le droit des obligations contractuelles relève bien des compétences du pays depuis l'adoption du statut d'autonomie de février 2004, le règlement des litiges dans le cadre de la coopération judiciaire internationale demeure de la compétence de l'État au vu de ces observations et compte tenu des objectifs poursuivis par la Convention, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi de ratification présenté. Merci, Mme Foulet. Je vous rappelle que pour la discussion générale sur ce dossier, il a été prévu un temps de parole de 45 minutes répartie entre les groupes 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le Tahué Rahoui et 17 minutes pour l'UPLD et naturellement 3 minutes pour les non-inscrits. Les non-inscrits et Mme Foulet, vous voulez intervenir et intervenir sur ce dossier ? Pour le groupe Polynésien Ensemble, M. Buissot. Merci, M. le Président. C'est M. le Président qui interviendra pour nos sources de dossier. M. Paul Gropito, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président, M. le Ministre, Mme et M. les élus, Yorana. Nous sommes simplement saisis ici par Mme le Commissaire, représentante du gouvernement central, afin que nous donnie notre avis suit l'approbation par le Parlement à ce que la Convention de Rome relative aux règles de conflit en matière contractuelle, déjà applicable aux 15 anciens États membres de l'Union européenne, soit étendue aux 10 nouveaux entrant dans l'Union. Pour résumer, il s'agit pour ces 10 États d'uniformiser les règles de conflit des lois et les modalités d'interprétation des contrats par les tribunaux avec les autres États membres. L'Europe, c'est vrai, nous paraît être une entité bien l'antenne. Tantôt crainte de voir des milliers d'Européens défiler dans notre pays, tantôt espoir de conquérir de nouveaux marchés, de même que, pour la Chine, l'Europe, en tout cas, suscite depuis son dernier élargissement de nombreuses réactions, non seulement en France métropolitaine, mais aussi dans le monde entier. L'Union européenne est, rappelons-le, la deuxième puissance économique mondiale. Pour nous, Polynésiens, dans un contexte de mondialisation et d'internationalisation, des échanges, faire partie de l'Union européenne est une chance. On témoigne toutes les aides que l'on reçoit si généreusement par le biais des faits. L'avis que nous allons donner ne doit pas l'être à la légère. Ce n'est pas justement parce que l'on ne se sent pas trop concerné par l'Union européenne qu'il ne faut pas se soucier de ses affaires. Bien au contraire, si l'extension de la Convention de Rome et de ses protocoles d'interprétation par la Cour de justice des communautés européennes, CJCE, sur les nouveaux membres, Etats membres, permettra de faciliter les échanges commerciaux. Ces dispositions très techniques, je vous l'accorde, auront un impact positif chez nous aussi. L'uniformisation des règles de conflit en matière contractuelle, non seulement sous l'agent les tribunaux d'un certain nombre de contentieux, mais donnera aussi aux Polynésiens une plus grande souplesse dans les échanges avec les dix nouveaux Etats membres. Concernant ainsi les contrats de vente conclus entre la Polynésie française et ces Etats, c'est une véritable ouverture vers de nouveaux débouchés pour la perle, le copra, la vanille et pour tous nos autres produits qui nous sont offerts. mais pour les particuliers aussi qui souhaiteraient s'établir ou louer à Malte ou en Pologne, les litiges qu'ils pourraient en avoir avec son vendeur ou son bailleur seront réglés beaucoup plus rapidement que maintenant. Et pour toutes ces raisons, nous donnerons un avis favorable à ce projet de loi de ratification. Merci, Monsieur la Mme. Merci, Monsieur Rokito. Pour le groupe Tahou et Rahou et Ratile, y a-t-il un intervenant ? Madame Juliette Tahou à Tama, vous avez la parole. Monsieur le ministre, chers collègues, Yorana, Monsieur le Président, nous avons à rendre un avis sur un accord diplomatique associant les anciens Etats membres de l'Union européenne aux nouveaux Etats et entrant, tendant à harmoniser pour ces nouveaux Etats membres des règles de l'évolution de compétences. Ce texte, très technique par nature, participe de l'idée de travailler au sein de l'Union européenne à l'édification d'un espace judiciaire commun fonctionnant sur la base des mêmes principes juridiques où que l'on puisse se situer parmi les Etats membres et qu'importe la nature des obligations contractuelles en cause. Ainsi, en rapprochant les législations nationales, l'idée est de parvenir à réaliser l'unicité du droit applicable à l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne et, ce faisant, à favoriser les échanges à tous les niveaux des activités humaines. Les enjeux de cette Convention ne sont donc pas anodins. Ils commandent même la réalité de la construction de l'Europe, des échanges et des obligations contractuelles souscrites entre ressortissants des anciens Etats membres de celles-ci et de ceux qui y font depuis peu leur entrée, en contribuant à unifier les principes juridiques qui régiront au sein des différentes législations nationales ces relations. La Polynésie française, bien qu'actuellement peu concernée par le développement des échanges avec les dix nouveaux Etats membres, ne peut être lésée par une telle harmonisation des règles de droit en cause, d'autant que celles-ci régissent déjà avec nos relations avec l'Allemagne ou l'Italie. C'est pourquoi le groupe Tahouir Ahouir Atira votera en faveur de la délibération qui nous est proposée. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Tahouhouatama pour le groupe l'UPLD Atilintane Beno. Monsieur Jérôse, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada de la délibération 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 que l'UPLD est la délibération d'un homme de l'UPLD acontece d'une élève Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouvert à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'au premier et deuxième protocole concernant son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes, signée à Luxembourg le 14 avril 2005, recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au Haut-Commissaire, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux Parlementaires de la Polynésie française. Merci Mme Fouret. Qui est favorable à l'avis dont on vient d'avoir lecture ? Tout le monde est pour. L'avis est adopté à l'unanimité. Je vous propose de passer au rapport suivant. Il s'agit là encore d'un avis de l'Assemblée de Polynésie sur un projet de loi autorisant la notification de l'acte de portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens signés à Munich le 29 novembre 2000. Les rapporteurs en sont Roberto Territihaou et Emma Amraia. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, par lettre numéro 1513 des RCL du 19 septembre 2006, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant en révision de la Convention sur la délivrance des brevets européens signés à Munich le 29 novembre 2000. 1. Présentation générale du droit européen des brevets. Grand A. Les brevets. Le mécanisme des brevets. Un brevet est un titre de connaissance, une invention. Il donne à son titulaire le droit sur un territoire donné et pour une période limitée dans le temps. N'interdire à toute personne non autorisée d'exploiter l'invention brevetée, autrement dit de la fabriquer, de l'offrir, de l'utiliser, de la commercialiser ou de l'importer. La réalisation de ces actes sans autorisation constitue une contrefaçon et expose leur auteur à une action devant les tribunaux civils ou pénaux. Pour qu'une invention soit susceptible d'une protection par un brevet, elle doit répondre à trois critères. La nouveauté, le procédé ne doit pas avoir été antérieurement porté à la connaissance du public par quelque moyen que ce soit. L'originalité, le procédé, ne doit pas paraître évident ou connu par rapport à l'état de la technique pour une personne compétente dans le domaine considéré. L'applicabilité, le procédé, doit pouvoir faire l'objet d'une application industrielle, ce qui exclut l'artisanat ou les œuvres d'art. La procédure débouchant sur l'obtention d'un brevet commence par le dépôt d'une demande auprès d'un office de propriétaire industriel. Il s'agit pour la France de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI. En Polynésie française, il est possible de s'adresser à la Chambre de commerce, l'industrie, les services et les métiers de Polynésie française, CCISM, pour obtenir des informations concernant la protection des brevets et retirer un dossier de dépôt. Toutes les demandes de brevets ainsi que les brevets délivrés font l'objet d'une publication, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble des innovations les plus récentes dans tous les domaines techniques. Le brevet européen est régi par la Convention sur le brevet européen CBE. Il est géré par l'Office européen des brevets web, qui centralise le dépôt et l'examen des demandes et applique des règles uniformes pour l'ensemble des États membres actuellement au nombre de 32. Le brevet européen permet d'obtenir pendant 20 ans une protection dans tous les États membres de l'Organisation européenne des brevets. C'est la base d'une seule demande déposée et suivant une procédure unique de délivrance devant l'OEB. Un brevet européen a, dans tous les États membres désignés, les mêmes effets juridiques qu'un brevet national délivré délivré par chacun de ces États. Le demandeur peut toutefois déterminer lui-même dans quel État membre le brevet doit produire ses effets. Afin qu'un brevet délivré produise des effets juridiques dans chacun des États désignés par le breveté, il est ensuite nécessaire de procéder à une validation qui consiste dans le dépôt auprès de l'Office national de la propriété industrielle de chacun des États en cause. De la traduction intégrale du brevet, description ou revendication dans une langue officielle de cet État. Près de 130 000 demandes de brevets européens ont été déposées auprès de l'OEB en 2005, soit 4 % de plus qu'en 2004, où un total de 123 775 demandes avaient été enregistrées. Cette hausse montre une intensité activité dans le domaine des brevets en Europe et dans le monde, puisque la demande de brevets européens se compose de la demande déposée directement auprès de l'OEB, auprès des offices nationaux des brevets des États partis à la CBE et auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou MPI. Il faut noter que les demandes de brevets européens peuvent désormais être déposées sous forme électronique. En 2005, l'OEB a délivré près de 53 300 brevets contre 58 700 en 2004, dont 3 740 avaient pour pays d'origine du dépôt la France. Depuis sa création, il a délivré 760 700 brevets européens, soit l'équivalent de 6,3 millions de brevets nationaux. Les domaines technologies pour lesquels les plus grands nombres de demandes de brevets sont déposées sont le transport, exemple, pneumatique, procédé pour faire fonctionner l'équipement de freinage d'un véhicule, l'électronique, exemple, circuit électronique, La télécommunication, exemple, appareil électronique à antenne pour communication sans fil, procédé permettant à utiliser d'un téléphone mobile, d'exporter des données multimédia vers une page de données électroniques. L'instrumentation, exemple, système radio de signalement de danger, La chimie organique, exemple, mélange, font congicide, servant à lutter contre les champignons nuisibles composés organiques. La santé, exemple, composés chimiques, utilisation de substances pour la préparation de médicaments destinés au traitement de l'hypertension seringue à aiguille rétractable. B, la Convention sur les brevets européens, CBE, présentation générale de la Convention. La CBE a été conclue à Munich le 5 octobre 1973 et est entrée en vigueur le 7 octobre 1977. La CBE a créé l'Organisation européenne des brevets afin de mettre en place un système de brevets unifié en Europe et une procédure centralisée de délivrance de brevets pour tous les États membres de l'Organisation européenne des brevets sont le Conseil d'administration, organe législatif de l'OEB, organe exécutif chargé de la procédure d'examen des demandes de brevets au plan européen. La CBE est composée de 12 parties, dispositions générales et institutionnelles, droits de brevets, demandes de brevets européens, procédures jusqu'à la délivrance, procédures d'opposition, procédures de recours, dispositions communes, incidences sur le droit national, accords particuliers, demandes internationales au sens du traité de coopération en matière de brevets, dispositions transitoires, dispositions finales. Révision de la Convention En novembre 2000, cette tenue a muni qu'une conférence de diplomatique pour la révision de la CBE dans le but de moderniser et d'adapter le système de brevets européen afin de garantir une mise en œuvre rapide, efficace et transparence de la procédure devant l'OEB. L'exposé des motifs accompagnant le projet de loi classe en dix points les modifications apportées. 1. Modification d'ordre institutionnel et organisationnel de la CBE, mise en place d'une conférence ministérielle, officialisation de l'Institut des monataires, adaptation de la CBE aux textes internationaux, intégration d'autres accords dans le CBE, nomination des membres externes en qualité de membre de la grande chambre de recours. 2. Introduction de nouvelles procédures devant l'OEB requête en révision, procédure de limitation. 3. Clarification du droit matériel de brevets, mise en conformité de la CBE avec l'accord à des pics, aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, signé en 1994 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce-invention dans le domaine pharmaceutique. 4. Rationalisation de la procédure de délivrance des brevets européens. 5. Simplification des formalités relatives à la demande de clarification de la poursuite de la procédure, longue à demande de brevets européens, désignation des États contractants, reconnaissance du droit de priorité et poursuite de la procédure. 6. Modification relative aux dispositions financières de la Convention. 7. Définition plus précise de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, dans le but de préserver à la fois les intérêts de titulaires et ceux des tiers. 8. Simplification de la procédure de traitement de la demande. 9. Précision sur le rôle de l'OEB dans le cadre de la procédure de demande internationale de brevets, prévue par le traité de coopération en matière de brevets. 10. Intégration de la CBE d'un protocole sur les effectifs. En vertu de l'article 8.1 de l'acte de révision, la CBE révisée, CBE 2000, entrera en vigueur dans deux ans après le dépôt du 15e instrument de ratification ou d'adhésion, soit le 13 décembre 2007, puisque la Grèce a été le 15e État à déposer son instrument de ratification de l'acte du 13 décembre 2005. Les États qui n'auront ni ratifié la CBE 2000, ni adhérés à cette dernière au moment de son entrée en vigueur, ne feront plus partie de l'Organisation européenne des brevets à compter de cette date. C'est dans ce cadre que l'État soumet pour avis à notre Assemblée le projet de loi autorisant la ratification de l'acte de révision de la CBE, afin que l'adhésion de la France à la loi perdure. La procédure débouchant sur l'acte... 2. L'observation. La propriété intellectuelle est une composante du droit civique qui révèle, depuis la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des compétences de la Polynésie française. Depuis ce transfert des compétences, aucune disposition nouvelle relative aux brevets européens n'a été adoptée. Dès lors, en l'état actuel du droit, cette matière est réglementée en Polynésie française par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, applicable en Polynésie française, relative aux brevets européens, qui fixent notamment les modalités de dépôt des demandes de brevets européens, ainsi que les effets en France des brevets européens, article L.614-4 et suivant. La Convention sur la délivrance des brevets européens, le 5 octobre 1973, avait été publiée au journal officiel de la Polynésie française, le 15 novembre 1977. Après 30 ans de mise en œuvre, la CBE devait être révisée, afin de moderniser le système de brevets européens. En effet, il apparaît indispensable que le brevet européen offre un système de protection efficace dans le cadre d'une concurrence internationale et dans le contexte de développement des nouvelles technologies, afin d'encourager les innovations. Il est important pour la Polynésie française de s'inscrire dans ce cadre de protection des évolutions techniques. Par ailleurs, la ratification par la France de l'acte portant révision de la CBE en nécessite pour son application aucune modification de la réglementation en vigueur en métropole. Il en est de même pour la mise en œuvre en Polynésie française. De l'heure, le rapporteur propose à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, des touristes, de l'agriculture, de la main, des transports, et d'émettre un avis favorable au projet de loi de ratification présenté. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, M. le rapporteur, pour votre intervention. Le temps de parole qui a été arrêté par la conférence des présidents pour la discussion générale sur ce rapport est de 45 minutes. Donc, le groupe Polynésien Ensemble bénéficie de 8 minutes, le Tahuéra de 11 minutes, l'Union pour la démocratie de 17 minutes, les non-inscrits de 3 minutes chacun. J'interroge le groupe Polynésien Ensemble. Si vous avez une intervention, c'est bien. M. Jean-Christophe Buissot, vous avez la parole. Merci, c'est Mme Maréa qui va intervenir. Mme Maréa, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous sommes ici saisis par Mme le haut-commissaire afin de donner notre avis sur la révision de la Convention de Munich portant des livrances de brevets européens. Par le biais de la ratification de l'acte de révision, la délivrance du brevet européen sera plus simple, plus claire et plus rationnelle. Il s'agit entre autres de permettre à l'Office européen des brevets de réagir avec souplesse aux défis futurs, notamment dans la perspective de l'élargissement prochain à 28 États au moins. Au vu de la place importante qu'occupe le droit des brevets en matière d'innovation, de croissance économique et d'emploi dans toute l'Europe, il convient de veiller à ce que le système du brevet européen demeure attractif, en particulier par rapport à ses cousins américains et japonais. Ceci est d'autant plus vrai que le système international de brevets prend toujours plus d'importance par rapport aux demandes nationales, dont le nombre est en constante régression. En raison de la place qu'elle occupe en matière juridique et économique, on ne peut que saluer toute initiative nouvelle visant à améliorer le système de protection des inventions au niveau de l'OEB. Ce que l'on sait, moins en revanche, c'est qu'un dispositif de la déposition de brevets existe ici et est pris en charge par la CCISM. Le dépôt de brevets, comme le prévoient également les dispositions communautaires, peut se faire à la Chambre et est soumis au régime local d'imposition. Il permet l'exploitation industrielle de l'invention et le protège de la contrefaçon. Tous ces effets juridiques se produisent sur le territoire du pays et dans la zone pacifique. Mais le dispositif du brevet européen offre une plus large ouverture pour l'exploitation et pour la protection industrielle que le brevet national. L'étendue géographique du brevet est la même, certes, car je vous rappelle que le territoire de la Polynésie française est aussi grand que celui de l'Europe. Mais vous comprendrez également avec moi qu'il serait plus intéressant pour le Polynésien de choisir le brevet européen au vu de la densité démographique et du potentiel technologique et industriel de l'Union européenne. Toutefois, l'Europe, c'est loin, d'autant que le Polynésien voudrait peut-être exploiter son invention ici même dans son fénuant. Et donc, il est peut-être, il est dommage que la population ne soit pas aussi bien informée de cette possibilité qui leur est offerte. Notre population, notre jeune population notamment, devient de plus en plus qualifiée et manie les outils techniques et technologiques avec plus de facilité qu'auparavant. On atteste notamment les forts taux à laquelle la croissance de la population estudiantine à l'Université de la Polynésie française s'aligne. On atteste aussi le nombre croissant de candidats à l'entrée des BTS, dits des technologies industrielles, génie civil, génie électronique, génie électrotechnique. Tous ces jeunes sortis de l'école représentent une petite communauté scientifique dans laquelle les forces vives du pays pourront puiser. Et donc, si un jeune trouve une idée géniale au fond de son garage, saura-t-il qu'une protection existe à l'encontre de sa découverte ? C'est une question tout à fait pertinente parce que c'est comme ça que la fameuse catapuce qui est désormais présente dans tout notre quotidien. Carte SIM pour le téléphone mobile, carte bancaire, carte téléphonique a été découverte par des jeunes ingénieurs en herbe. Tout le problème ici est que les gens ne sont que peu informés de ce dispositif. Et l'on ne peut qu'espérer qu'une publicité se fasse très prochainement sur le sujet. Je vous remercie. Merci, Mme Maraya. Je me tourne vers le groupe Tahouira-Houbida-Tida. M. René Koumouitini, vous avez quelques minutes de parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, chaque collègue, bonjour. L'acte dont le gouvernement central envisage la ratification pour laquelle l'avis de notre Assemblée est demandé vise surtout à limiter les exigences de traduction au stade de la validation des brevets. Sur les onze articles que contient l'accord de Londres, seuls les deux premiers sont des dispositions de fonds, tandis que les autres dispositions sont des articles de formes et de procédures inhérents aux traités internationaux. Les conditions de dépôt et de délivrance des brevets européens restent inchangées. Les seules modifications portent sur les conditions linguistiques pour assurer la protection de l'invention dans les pays désignés par le brevet. Actuellement, le dépôt d'un brevet européen doit se faire dans une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets, OEB, c'est-à-dire l'anglais, l'allemand et le français. Toutefois, au niveau de la validation du brevet, chaque État de l'union adhérent de l'OEB impose la traduction intégrale du brevet dans sa langue nationale. Ainsi, un demandeur désignant les 31 États de l'OEB doit traduire son brevet dans 22 langues. Dans les faits, cette traduction systématique entraîne des faits considérables pour l'auteur du brevet et rend ainsi plus difficile la protection de ce brevet dans l'ensemble des pays. En raison de cette obligation, le coût de dépôt d'un brevet est de l'ordre de trois fois supérieur à celui d'un brevet déposé aux États-Unis. Par ailleurs, après la délivrance d'un brevet européen, celui-ci éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les pays désignés. Conséquence, en cas de contrefaçon dans plusieurs pays, il est généralement nécessaire d'intenter des actions judiciaires parallèles dans chacun de ces pays sans aucune certitude que les décisions de justice seront identiques dans chacun des pays concernés. Il en résulte donc un accroissement des coudes et de l'incertitude juridique. Avec plus de 160 000 dépôts par an, le système du brevet européen est cependant un grand succès malgré ses imperfections. Conscients de ces imperfections, les États membres ont accepté de ne plus imposer la traduction dans leur langue nationale dès lors que la traduction intégrale du brevet a été faite dans une des trois langues officielles de l'OEP. La traduction dans une des langues nationales ne sera exigée au frais du titulaire du brevet que dans les cas de contention juridique. Cette application, cette simplification de la procédure au niveau linguistique va bien évidemment faciliter la protection des brevets au niveau européen en la rendant moins onéreuse sachant qu'actuellement le dépôt d'un brevet sur le seul territoire national français entraîne une dépense de plus de 9 000 francs RP. 900 000 francs RP. Bon nombre d'inventeurs polynésiens n'ont pas les moyens d'accéder à la protection de leur invention en raison du coût prohibitif de la procédure de dépôt. Il est bien évidemment que s'il faut rajouter à cette dépense de base pour un dépôt national des frais inhérents à la traduction dans la langue de chacun des États membres de l'Union, la protection des interventions restera limitée. Il est certain que cet accord ne concerne pas la protection d'appellations qui nous sont propres et chères comme la vanille de Tahiti ou le monoeil de Tahiti. Toutefois, pour ce dernier produit, nous avons toutefois obtenu une protection depuis 1992 avec l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée. Là encore, la communauté européenne a un souci d'harmonisation afin que les produits d'origine contrôlée soient identifiables non seulement dans l'espace communautaire mais également dans le monde entier. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui d'amplifier les démarches afin de faire reconnaître en appellation d'origine contrôlée les produits dérivés du noni ou l'huile de tamano. En tout état de cause, ces démarches ne s'inscrivent pas dans le cadre du présent projet de loi de ratification. L'accord de Londres va dans un sens positif et c'est pour cette raison que je vous demande de suivre l'avis positif proposé par nos rapporteurs. Merci de votre attention. Merci M. Koumoutini. Le groupe UPLD y a-t-il une intervention ? Mme Bert, vous avez la parole. Malou, mon intervention va être courte mais j'espère quand même attirer l'attention sur certains points importants. importants. En effet, lorsque nous avons étudié l'accord de Cotonou, il me semble que je vous ai envoyé à nous tous un document relatif aux accords de Cotonou. Et dans ce document que je vous ai envoyé, je vous citerai la page 5 et la ligne A3. Et je souhaite vous lire un paragraphe de ce document que je vous ai envoyé qui porte justement sur les brevets. Donc, selon ce texte que je vous ai envoyé, le brevet fournit le cadre légal à la biopiraterie, au brevetage du vivant et à la perpétuation d'un rapport inégal entre le nord qui détient 97% des brevets et le sud où se trouve la biodiversité. C'est donc en vain que l'ensemble des pays africains ont demandé et continuent à demander la révision des articles relatifs aux brevets contenus dans l'ADPIC. Même sur la question de l'accès aux médicaments essentiels, l'Union européenne a refusé toute modification des textes concernant seulement une interprétation flexible de ceux-ci dont la formulation retenue lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Dois n'a quasiment rien réglé. Ce n'est qu'un extrait de ça. Et donc, c'est pour attirer l'attention sur l'usage du brevet. Et bien que nous sommes favorables à laver qu'on nous demande concernant le brevet européen, nous sommes soucieux de notre patrimoine naturel et endémique et du lien de propriété qui rattache ce patrimoine à notre peuple. En effet, avec le brevet européen, notre héritage en biodiversité peut se voir vider de tout son contenu si nous ne sommes pas vigilants. En effet, le brevet relève du droit de propriété intellectuelle qui est de compétence d'État lorsqu'il s'agit d'appropriation car le droit de propriété et de compétence d'État. Donc, ainsi, tout ce qui a été déposé a été approprié et ce qui n'est pas encore approprié relève donc de notre compétence. concernant cette appropriation de notre patrimoine en biodiversité par les Européens, grâce au brevet européen, elle va être encore plus facilitée et donc, ma question demeure là-dessus. Nous qui revendiquons la discrimination positive parce que nous disons que nous n'avons pas assez de cadres, ma question est pour protéger notre travail. Ma question est celle-ci. Sommes-nous capables de faire face aux Européens ? Sommes-nous aussi compétitifs en matière de brevets que les Européens ? Ne vont-ils pas aller plus vite que nous et s'approprier de tout notre patrimoine endémique ? C'est ça la question que je pose. Et c'est là où je nous demande de réfléchir parce que ce n'est pas ici qu'on va le régler. Mais, il est important, je pense, que nous réfléchissons à la mise en place une protection locale qui permettrait de protéger notre biodiversité endémique, nos plantes, parce que nous savons que nos mamans ont une connaissance des plantes médicinales et que nous avons des plantes ici qui ont des qualités intéressantes. Il est donc important que nous réfléchissons comment les protéger contre l'appropriation définitive par les Européens parce qu'on ne veut pas se retrouver comme les pays africains qui sont obligés d'acheter des médicaments chers alors que les médicaments ont été fabriqués à partir de leurs propres plantes. Donc, c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention. Marourou. Merci, Mme Burke. Il y a d'autres avis sur ce projet d'Ali ? Je vais demander... Oui ? M. Trinité, M. Trinité Houn. M. Trinité Houn. M. Trinité Houn. M. Trinité Houn. La procédure débouchante sur l'obtention du brevet commence par un dépôt d'une demande auprès de l'IMP. OK ? Ça, c'est en France. Il y a un problème de la CISM. Je me demande... CISM. CISM. M. Trinité Houn. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le ministre, vous avez des précisions, vous avez des réponses à apporter à M. Tritia, vous avez la parole, M. le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, à la première question portant sur le nombre de brevets déposés, je vais être franc avec vous, je ne dispose pas du chiffre de brevets déposés, mais j'ai eu la chance, le bonheur de connaître dans ma carrière professionnelle des gens qui avaient cherché à déposer des inventions. Je sais qu'il y en avait un qui avait déposé pour les portes-poubelles, quelqu'un d'ici, je ne sais pas si son brevet a été validé. Je suis également, comment dire, j'ai pu être informé aussi de la tentative de M. Degage de déposer les inventions qu'il a faites concernant les râpes à coco et un four pour les collectivités. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il ait mené les opérations de dépôt jusqu'au bout, en raison notamment des difficultés administratives, parce qu'il faut toute une documentation assez difficile à constituer, mais aussi, il y a le coût qui est quand même assez élevé au niveau du dépôt des brevets, même si le coût du dépôt au niveau de l'INPI en France est moins élevé que celui du brevet européen, dont on vient de voir qu'il est trois fois supérieur au brevet américain. S'agissant des moyens, des actions de la Chambre de commerce, je pense que la Chambre de commerce est simplement là pour faciliter les éventuels inventeurs, créateurs, et qui sont susceptibles donc de bénéficier d'un brevet, et les aident dans leur démarche, et dans le système que nous avons à l'heure actuelle, une seule l'INPI est habilitée à recevoir ces dépôts et à les valider. Voilà. Pour la deuxième question, je m'excuse, M. Roberto, je n'ai pas bien entendu la deuxième question, si vous pouvez me la reposer. M. Tentire, vous avez la parole. M. Tentire, vous avez la parole. M. T許 du 4иD. M. Tentire, c'est l'inptension d'un brevet. M. Tentire, c'est l'inptension d'un brevet. C'est ce que nous avons fait, c'est ce qui nous a fait. M. le ministre. 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 de savoir, il est important que nous mettons en place une protection sur notre patrimoine endémique et culturel. Parce que si on ne le fait pas, on le perd pour toujours. Tu vois le problème qu'on a sur le mot traité, sur le mot théopo ? Je crois bien que Tahwira connaît bien le problème de théopo puisque le maire là-bas connaît ce problème. Les habitants de théopo ne peuvent pas faire des tricots avec le mot théopo dessus. Et pourtant c'est eux qui ont fait la promotion de théopo. Et donc on le perd pour toujours. Ici, avec le projet européen, on va faciliter l'accès. Et on a un problème, c'est que notre population ne parle pas bien le français, ne va pas bien maîtriser, ne va pas être doué pour déposer ses recettes médicinales, tout ce qu'il connaît. Il ne va pas savoir le protéger parce qu'il n'a pas de bac, il n'a pas suffisamment de diplôme, il ne maîtrise pas assez. C'est là où on est handicapé. Nous qui revendiquons cette discrimination positive, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen d'aller plus loin sur la propriété et de dire vous ne pouvez pas vous approprier de notre patrimoine endémique et culturel ? C'est là où je suis inquiète. Ce n'est pas combien nous en avons. On en a des brevets, je sais, sur les pirogues par exemple, sur les potimarara, je suis sûre qu'on a des brevets là. Parce qu'on est bon dans la pêche et il y a des gens qui savent faire ces brevets là. Mais sur d'autres choses concernant notre patrimoine médicinal, qui est fondamental, qui est une richesse, on risque de se retrouver comme les pays africains qui vont être obligés de, qui payent très cher leurs médicaments alors que les plantes de base qui ont été utilisées pour faire ces médicaments viennent de chez eux. Et les recettes ont été données par les anciens du village. Et c'est ce qu'on risque de voir. Donc c'est là où j'attire votre attention. Rien d'autre. Pas sur les petites inventions qu'on peut faire dans la cour de récréation. Mais sur notre patrimoine, c'est là. Il faut le protéger. Merci beaucoup. Je vais demander au rapporteur de nous lire l'avis, s'il vous plaît, M. Triteau. L'Assemblée de la Polynesie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la Convention sur la délivrance des brevets européens, signé à Munich le 29 novembre 2000, recueilli un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation au Haut-Commissaire, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Parlementaire de la Polynésie française. Voilà, M. le Président. Je soumets au vote l'avis qui est pour, à l'unanimité, l'avis est adopté conforme. Mes chers collègues, je vous propose de suspendre nos travaux, de les reprendre demain après-midi, à 14 heures, compte tenu du fait que le mercredi matin, comme vous le savez, le Conseil des ministres est en réunion. Donc je vous propose de reprendre demain à 14 heures pour travailler dans l'après-midi. D'autre part, je voudrais vous informer que je viens de convoquer l'Assemblée de Polynésie française pour l'examen d'une motion de censure qui a été déposée ce matin par le groupe UPLD. Cette séance donc se tiendra vendredi à 9 heures, ici même, pour débattre de cette motion de censure. La conférence des présidents sera convoquée pour jeudi 17h30, M. le Président, et la date limite de dépôt des interventions pour la séance sur la motion de censure est prévue jeudi à 17h. Donc vous en serez directement informé. Je crois que les courriers sont déjà dans vos casiers. Je vous donne rendez-vous donc demain à 14 heures. La séance est suspendue. Merci beaucoup. Merci au personnel.